Musique de générique Tout d'abord, la tension encore vive entre la France et le Mali en parlant des accusations de Bamako contre l'armée française accusée d'espionnage en territoire malien, un fait qui pourrait être confirmé objectivement notamment par des publications de Paris qui affirment avoir filmé des scènes macabres sur Ngozi en parlant de soi-disant exactions qui auraient été commises par des soldats maliens Alors que du côté de Bamako, on affirme très clairement que ça fait plus de 50 fois que l'espace aérien malien a été violé par l'armée française et que les images en elles-mêmes ne seraient qu'une manipulation allant dans le sens de décrédibiliser l'armée malienne dans la foulée Radio France Internationale et France 24 n'émettent plus en territoire malien Les sites internet également ne peuvent plus être consultés à partie du Mali, ce qui montre une situation de tension diplomatique encore forte une fois de plus aujourd'hui, nous allons en parler dans cette édition Et en deuxième partie, comme je voudrais vous le dire, nous irons à la CDAO, nous resterons dans la CDAO, autant pour moi, pour tenter de comprendre s'il y a une différence entre les cas de Guinée-Conakry et également du Burkina Faso en parlant des transitions Les deux pays ayant demandé une prorogation qui pourrait tourner autour de 4 ans des transitions en cours dans ces deux pays-là En Guinée-Conakry, on pourrait constater une différence par rapport au Burkina Faso où les groupes terroristes, autant pour moi, sévissent sur l'ensemble du territoire En Guinée, c'est plus calme. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de situations semblables ? Ces deux pays pourraient-ils avoir le même destin du point de vue de la transition ? Nous allons nous interroger avec nos invités qui sont nombreux. Rapidement, la présentation du panel et je commence par vous, Dr Basiliquin. Bonsoir et bienvenue au débat panafricain Bonsoir Guy. Une fois encore, je te remercie d'avoir pensé à moi pour le débat de ce jour et j'en suis d'autant plus heureux que le sujet est un sujet d'importance parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une puissance étrangère se met en tête que c'est elle qui va décider des échéances électorales dans un pays futile, un pays de ce qu'on a appelé autrefois le précaré mais je crois savoir que ce précaré-là n'a une existence que dans l'esprit des dirigeants français il n'engage que les français et surtout pas les jeunes colonels maliens Merci à vous, Dr Basiliquin, économiste, président Bantakani, vous êtes présent sur ce plateau homme politique, président du nouveau mouvement populaire et voilà aujourd'hui pour la cause panafricaine comme c'est toujours le cas on vous dit bonsoir et bon dimanche, bienvenue Merci mon cher Guy Fondop, d'ailleurs le plaisir pour moi de vous retrouver après un long moment Parfaitement le plaisir, partagé Oui, on n'a pas eu l'honneur de se retrouver sur un plateau donc recevez mes salutations les plus enthousiastes Merci Je salue les techniciens grâce à leur effort nous émettons en honorant les standards les plus élevés au niveau de la technique, je les salue Salut mes copanélistes, le doyen Basiliquin et d'autres que tu vas présenter qui sont tous d'imminents confrères pour qui j'ai un respect renouvelé et profond donc à la suite, Dr Basiliquin, je voudrais honorer la fête du travail Parfait 1er mai, je suis très attaché à cette fête c'est l'une des véritables fêtes auxquelles je suis attaché c'est la fête du travail vous savez que le travail n'existe pratiquement plus dans notre monde le capital a dissous le travail l'a écrasé, l'a méprisé et l'a transformé pour en faire monstre quelque chose qui n'a jamais été ce sont les travailleurs qui produisent la richesse dans ce monde, ce sont ceux qui sont exploités et cette richesse est volée par les patrons qui s'appellent capitalistes et qui les jupitériens appellent les hommes les plus talentueux de la planète sans qu'on ne peut pas hésiter il faut rappeler mon cher Guy Fondo que dans le système capitaliste qui est le système dominant sur le plan économique dans le monde naturel la richesse provient de la sueur et du sang des travailleurs ce ne sont pas les capitalistes qui produisent la richesse ils le veulent dans un monde où c'est devenu un tabou de parler de ces choses, où c'est devenu un langage démodé je voudrais profiter de cette fête pour leur rappeler que c'est la vérité historique c'est la vérité des faits les capitalistes sont des voleurs ce sont des exploiteurs ce sont les travailleurs qui produisent la richesse et le problème de notre monde c'est qu'il y a eu une invention extraordinaire des valeurs et des espérances qui font qu'aujourd'hui la question du travail qui a été au cœur de l'histoire pendant des siècles au début du capitalisme et ce sont des combats de travailleurs qui ont permis les avancées en termes de sécurité sociale mon cher Fodop la santé les pensions retraite l'état providence tous ces droits sociaux qui ont été conclues mais ce sont les combats des prolétaires le combat des travailleurs mon cher Fodop devant la violence la sauvagerie des capitalistes tout ça a été inversé depuis la chute du mur de Berlin on est rentré dans la sauvagerie la plus abjecte du capitalisme et personne n'est plus posé sur la traite la question du travail personne n'est plus affronter les capitalistes pour leur dire la vérité qu'ils sont des voleurs des criminels et qu'ils n'ont aucune légitimité à parler de richesse qu'ils ne peuvent pas être des personnes morales ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas incarner l'avenir aujourd'hui notre horizon vous le voyez très bien c'est Davos quand ce n'est pas le référentiel de la Banque mondiale c'est Davos c'est-à-dire les gens comme Macron les gens comme Trudeau les gens comme Biden les gens comme la vampire qui a l'ignore le problème et les politiques neo-coloniales dans les colonies où les gens sont étouffés jusqu'à mourir donc à cette fête du travail mon cher Fodop il faut que les discours autour du travail reprennent les valeurs que les travailleurs reprennent la place centrale qu'ils ont toujours eu dans l'histoire pour faire avancer l'histoire pour faire avancer l'espérance mon cher Fodop l'espérance des hommes sur cette terre a toujours été le produit de la lutte des travailleurs contre l'oppression contre les exploiteurs que sont les patrons vraiment c'est une autre guerre qu'il faut revenir mon cher Fodop cette vraie guerre qui a toujours structuré l'histoire ceux qui travaillent et ceux qui les volent et ceux qui les volent sont les patrons on ne fait croire que ça les patrons ne peuvent plus rien faire sur cette terre le gourou de Davos avec sa tête complètement dénudée Claude Schwab nous raconte allez lire son livre c'est un crime contre l'humanité on dirait que l'humanité a perdu toute capacité de réflexion on doit se coucher devant des barbares qui nous inventent un monde déshumanisé il faut que les travailleurs se ressaisissent que les combats historiques reprennent du sens et comme je le dis on a tourné autour du rapport entre le capital et le travail mon cher Fodop et ce rapport là pour qu'il soit juste pour qu'il soit éthique pour qu'il soit équitable pour qu'il soit envers ça en faveur des travailleurs bonne fête à tous les travailleurs dans le monde en général et en particulier aux travailleurs du Cameroun et aux travailleurs d'Afrique média merci merci à vous Président Bandekani Maître Jean-Vier Momon je vous retrouve très rapidement à la suite du Président Bandekani pour évoquer justement ce qui paraît catastrophique en parlant justement des données sur la richesse mondiale voilà selon l'ONG Oxfam des milliardaires du monde entier qui sont aujourd'hui 2153 possèdent plus de richesse que les 4,6 milliards de personnes réunies ce qui est une véritable catastrophe c'est à dire que 1% de la population mondiale qui détient plus de voilà 90% de la richesse mondiale alors c'est une véritable catastrophe en ce jour de célébration de la journée internationale du travail bon après-midi à vous M. Guy Fondop c'est un plaisir un plaisir sincère de partager le plateau merci avec vous bon après-midi spécial au Président Bandekani merci et au Dr Basilicain au courant de la semaine on se voit une, deux, trois fois tout hasard c'est ce que c'est le hasard des circonstances on n'a même plus le temps de se voir parce qu'en cours on va et justement on va justement pour essayer d'enrichir le capitalisme parce que le monde est divisé en deux il y a ceux qui travaillent il y a ceux qui font travailler et qui gagnent tout ça c'est c'est ça le sens de la fête du travail c'est-à-dire que il ne faut pas chercher de midi à 14h vous avez vu des célèbres films West End le bon, la brute et le truyant je ne fais pas la publicité où on vous rappelle toujours que le monde est divisé en deux et la lutte c'est pas la lutte ne date pas d'aujourd'hui le prolétariat et le patron c'est une lutte antique même quand vous allez dans la dialectique du maître et de l'esclave c'est toujours le début de cette lutte donc c'est une lutte sans péternelle et à laquelle le monde entier ne demande que le juste équilibre c'est-à-dire que les travailleurs bénéficient le juste équilibre le juste prix de la prestation qu'il donne pour que le capital soit maintenu alors je dirais bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média monsieur Fondop je ne vais pas oublier les techniciens sans lesquels les émissions ne sont pas possibles bonne fête du travail à tous les travailleurs du monde entier parce que nous avons constaté que le bureau international du travail des institutions qui ont été au syndicalisme parce que quand on parle de la fête du travail on parle de la fête d'un mouvement syndicaux c'est-à-dire oui 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 des mouvements syndicaux parce que les mouvements syndicaux ont été à la côte de la liberté non seulement des travailleurs mais aussi de tous leurs pays donc c'est une puissance de la tête que nous avons aujourd'hui parce que quand je prends l'exemple monsieur Fondop l'exemple vous avez parlé de la Guinée de Doumbouya aujourd'hui tout à l'heure alors l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 1958 mais attendez c'était l'indépendance du syndicalisme Ahmed Sekou Touré et tout de tous les Guinéens c'est-à-dire président de l'ensemble des mouvements syndicaux d'Afrique équatorienne française d'Afrique occidentale je crois d'Afrique occidentale française voilà donc c'est une fête importante mais aujourd'hui président Bandakani il faut aussi se résigner à un moment donné parce que les travailleurs ont transformé eux-mêmes cette fête en une rencontre festive alors que c'était le moment pour les travailleurs de remettre leurs véritables revendications à l'orée du jour c'est-à-dire remettre sur la table l'ensemble des éléments qui les frustrent afin que très souvent les patrons ne sont pas au courant de ce qui frustre même s'ils sont au courant ils doivent feindre de ne pas connaître parce que le capital le capital c'est quoi ? c'est l'accumulation c'est l'accumulation donc la fête du travail est une importante fête qui permet aux employés aux employés de remettre sur la table un certain nombre de revendications qui ne profitent pas à eux seuls mais qui profitent à tout l'État parce que lorsque les travailleurs mettent des revendications sur la table les grands bénéficiaires ce n'est pas eux les travailleurs c'est ceux qui doivent venir dans le monde du travail bon les mouvements syndicaux sont d'une importance hautement capitale c'est la raison pour laquelle nous adressons une merveilleuse fête du travail à tous les travailleurs du monde merci à vous maître Jean-Vier Momo et toujours en complément rappeler que toujours selon l'ONG Oxfam deux tiers des milliardaires tirent leur richesse d'un héritage d'une situation de monopole ou encore de népotisme c'est pour dire que c'est loin d'être terminé parce que de toute évidence ceux qui sont déjà riches resteront riches voilà ceux qui sont pauvres vont rester pauvres inéluctablement parce que voilà l'essentiel des riches sont ceux qui sont issus des familles qui ont toujours été riches on peut parler on peut par exemple penser à la famille royale de Belgique on peut penser au Billy Brothers on peut penser oui on peut changer ça c'est pas une fatalité c'est un paradigme tu permets les conquêtes passées se sont faites dans des conditions où on présentait toujours les situations comme étant indépassables vous faites très bien de rappeler la structure des régiments des héritiers des monopolistes n'est-ce pas le vol le vol la confiscation de l'exploitation il a appelé ça l'accumulation du capital oui c'est Mars qui appelle l'accumulation du capital mais comment on accumule le capital fond il faut qu'on rappelle le berbat aux gens de ces choses-là le capital s'accumule en est-ce c'est l'extension de la plus-value aux travailleurs ça ne vient pas d'ailleurs on fait quoi que ça vient parce que les patrons travaillent beaucoup que parce que Dieu les a bénis que Dieu les aime trouver que Dieu déteste les travailleurs non la plus-value là la grande découverte de Calmas qui n'a jamais été remise en cause par une théorie de priori la plus-value provient de quoi ? du vol l'extension en fait le travailleur le travailleur plus qu'il doit travailler pour produire la richesse et reproduire le capital et ce surplus de travail le patron met sa poche ça leur vient la richesse mettre donc nous pensons qu'un nouveau cycle de combat doit s'ouvrir mon cher qui fondera on ne peut pas se coucher devant la propagande l'idéologie le mensonge n'est-ce pas les versets bibliques des capitalistes qui nous font croire qu'ils sont les bons ils sont les bons ils sont les meilleurs du monde et que les travailleurs ce n'est pas pitié qu'ils donnent le travail aux gens c'est la philanthropie c'est le discours ambiant là aujourd'hui les combats syndicaux sont démodés on se moque de ça c'est plus important pourtant le monde est en péril le monde est en train de l'humanité est en train de vouloir disparaître parce que on a laissé le pouvoir idéologique on a laissé la prise d'initiative historique à un camp les animaux de l'humanité les patrons qui ne peuvent pas avoir un projet sérieux pour vous et moi parce que tout le problème c'est de s'enrichir alors docteur Basilicain je vais sortir par là voilà sinon ce serait un crime de lèse-majesté vous êtes économiste alors comment faire aujourd'hui parce que l'une des conséquences de l'enrichissement de l'hyper-enrichissement de la très très faible minorité mondiale c'est aussi qu'il y a des pressions sur la planète en parlant des changements climatiques dus notamment à la création même de ces richesses les industries extractives par exemple ou encore la production de l'hyper-consommation du monde riche aujourd'hui qui fait courir même un danger à la planète et donc on parle de plus en plus d'inclusion comme pour faire respirer également la planète oui Guy vous savez on a déjà essayé l'Union soviétique s'est bâtie s'est construit à accumuler sa puissance économique qui lui permet d'être aujourd'hui une puissance militaire de première envergure en éliminant les capitalistes et en faisant en sorte que l'État c'est-à-dire chaque membre chaque citoyen de son pays devient le propriétaire de toutes les richesses du pays quand c'est l'État qui est le propriétaire de tout et bien il organise par ses devoirs régaliens des services aux services de tous qu'on peut tout le monde peut se soigner se nourrir se loger mais aujourd'hui regardez les États-Unis qui est le modèle même du capitalisme le plus barbare aux États-Unis il y a des gens qui sont incapables de se soigner du simple palu parce que tout le fruit du travail est emprisonné et gardé par une minorité c'est cela qu'ils appellent avec un terme qui fait l'élégance des mots le libéralisme le libéralisme Guy Fondop nous devons le rappeler c'est la possibilité de laisser au plus malin au plus fourbe au plus bandit au plus dur au moins bon de s'enrichir de s'enrichir indéfiniment à titre d'exemple Guy Fondop vous savez que quelqu'un je dis un nom au hasard le patron de Microsoft sa fortune personnelle c'est quelquefois 5 ou 20 fois le PIB des pays entiers ce n'est pas normal ce n'est pas normal et quand on est riche à ce point on cesse de réfléchir en homme on se croit un super homme et on se donne le doigt de dominer et d'exploiter les autres parfaitement on brûle par exemple 2 tonnes de carrogène pour aller au Bahamas avec toute la famille et créer une pollution une surchauffe de la planète qui va rendre des villages entiers par exemple soumettre des villages entiers à des changements climatiques donc avoir par exemple leur production agricole changer complètement et subir encore davantage les effets de la pauvreté oui parce que jusqu'à présent la réflexion a été que bon les capitalistes s'enrichiront quant aux pauvres travailleurs qu'ils se contentent de ce qu'on leur donne c'est ça oui c'est ça qu'on a fait jusqu'à présent et vous voyez que nous sommes en train de détruire notre terre et aujourd'hui moi je veux rester africain et aujourd'hui qu'ils ont exploité toutes les richesses naturelles de leur pays et bien ils disent qu'ils veulent l'Afrique sans les africains qui font d'or ça signifie que nous devons disparaître et leur laisser nos richesses parce que le libéralisme c'est au plus malin de s'enrichir sans limite et si on étend ça au niveau des états aux états les plus puissants d'imposer leur volonté à tous les autres états regardez avec quelle arrogance avec quelle inhumanité la France veut imposer des élections au Mali Guy Fondop doit-on rappeler qu'en 1945 quand la France sort totalement écrasée il n'y a pas eu d'élection avant 1946 il a fallu s'organiser alors la France a occupé ses colonies africaines exactement comme un vainqueur de guerre occupe nos territoires et aujourd'hui on nous dit bon vous êtes indépendant faites comme nous mais faites comme nous en nous laissant vos richesses voilà l'exemple quand la France vient aider le Mali elle dit au Mali vous ne pouvez pas aller dans telle ou telle autre partie de votre territoire parce que pendant ce temps là elle est en train d'exploiter les richesses parce que pendant ce temps là les Maliens meurent et le souhait de l'Occident aujourd'hui c'est l'Afrique sans les Africains et ce qu'il faut faire c'est remettre en cause totalement et irréversiblement un tel système qui est inhumain parce que si on continue comme ça il n'y aura plus les hommes d'un côté et les autres créatures de l'autre mais il y aura les capitalistes d'un côté et tout le reste de l'univers et cet argent on y est déjà et cet argent docteur Basiliquin en parlant de cet enrichissement de cet enrichissement de cette très faible minorité mondiale cet argent sert aussi à endetter nos pays et par exemple en un mois sur le continent africain le service les intérêts sur les dettes contractées vis-à-vis de ces grandes autres familles et autres milliardaires représentent à peu près 5 milliards de dollars transférés de l'Afrique comme intérêts sur les dettes d'ailleurs un pays comme le Cameroun se retrouve à payer parfois jusqu'à 75 milliards de francs CFA de services de la dette sur un seul mois ce qui est énorme et vous savez pourquoi nous sommes obligés de nous endetter parce que le libéralisme mondial s'impose chez nous en nous privant des règles qui font fonctionner correctement l'économie vous voyez dans nos pays et bien nous produisons ce que nous ne consommons pas parce que c'est ce dont l'Occident a besoin et ils vendent et ils nous vendent à nous tout ce que nous consommons au prix fort et en plus dans le cas de l'Afrique et de la France par exemple la France a confisqué depuis 1960 je parle de cette date là parce que c'est la date à laquelle nous sommes théoriquement devenus indépendants la monnaie des Africains c'est à dire c'est à dire que le Cameroun le Togo ou d'autres pays vendent leur cacao au Japon et bien le Japon paye à la France et pas au Cameroun et la France garde par devers elle toutes les réserves monétaires c'est ce qu'on appelle le compte d'opération et un compte où on sait ce qui entre et que personne en Afrique ne peut savoir ce qui reste puisque la France n'est pas obligée de remettre leur bien aux Africains vous voyez cette affaire là est tellement grave tellement grave que si les Africains en tout état de cause les Africains francophones ne se battent pas pour que cette relation là soit immédiatement cessée vraiment c'est c'est la fin de 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 l'homme africain parce que on ne peut pas comprendre j'ai vu tout à l'heure monsieur le Drian qui qui perorait et pour expliquer que les Maliens les colonels Maliens ont tort mais que il faut demander à Paris ou quand organiser les élections ou organiser les élections comment organiser les élections et qui doit désigner les candidats à ces élections ce n'est pas ça de la démocratie c'est de l'assassinat c'est anti-humain c'est inhumain c'est barbare merci à vous docteur Basile qui on va rapidement parler de tout autre chose maintenant on va recevoir un invité exceptionnel qui nous vient du Togo il s'agit d'Ahi Yao Né No Méné qui est sur ce plateau et qui est venu avec deux ouvrages exceptionnels que nous allons vous présenter voilà mais je vous dis d'abord bon dimanche et merci d'avoir effectué ce plateau du débat panafricain merci d'avoir effectué le voyage merci beaucoup monsieur Ramin Fandop merci les aînés avec qui je partage ce plateau avec honneur je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une bonne fête du travailleur qui a envoyé le monde entier aujourd'hui vous avez déjà effleuré le sujet j'en suis content le travail tout le monde sait son origine tout le monde sait tout ce qui a accompagné cette histoire là jusqu'à nos jours les aînés ont commencé ils l'ont arrêté à un moment donné je pense que la lutte doit continuer une lutte sans fait c'est une lutte qui se pérennise et qui nécessairement doit avoir une conclusion donc pour autant nous n'allons pas baisser les bras il faut que la lutte continue je vous remercie tous pour me donner cette occasion de partager le plateau avec vous merci beaucoup merci à vous Aïe Yaô Néno Néné Néno Néné je vous rappelle que vous êtes vous même journaliste et vous êtes également écrivain vous venez avec deux ouvrages exceptionnels je vais commencer par le premier intitulé Où sont les terroristes ? avec la préface du professeur Magloire Kouamvi Koua Kouvi qui est philosophe enseignant chercheur des universités et qui a donc préfacé cet ouvrage voilà cet ouvrage qui documente l'effet de terrorisme sur le continent et en regardant en parcourant l'ouvrage on constate que vous évoquez les mémoires des grands martyrs du continent et même des grands martyrs du monde qui ont parfois été traités eux-mêmes des terroristes alors que les véritables terroristes étaient plutôt en face c'est-à-dire ceux qui les traquaient tout à fait vous savez l'histoire nous a toujours enseigné que le terrorisme a hésité depuis la nuit des temps et ça continue jusqu'à nous j'ai donné certains exemples dans le document c'est ceux qui sont terroristes qui traitent les autres plutôt de terroristes prenez un exemple un exemple sur le tas les enfants de Soéto en 1976 chaque fois que je me rappelle j'ai de l'effroi c'est malheureux même aujourd'hui lorsque vous parliez tout à l'heure de la violation de l'espace malien bon permettez-moi le terme lorsque on on est face à ce genre de ce genre de spectacle alors où sont les terroristes de ce côté là où se situent les vrais terroristes de ce côté ça veut dire que certains sont là pour imposer leur volonté à d'autres vous l'avez déjà dit sur le plateau je pense que le le les responsables se situent ailleurs et on doit les rechercher on doit les traquer plus tôt parce que le terrorisme a fait trop de deuil le terrorisme a tellement marqué l'humanité que tout le monde moi je suis comme je suis désolé et on ne sait pas si dans le mètre carré suivant on va être surpris par un acte de terrorisme donc c'est malheureux que de tels de tels spectacles aient encore cours dans nos systèmes dans nos communautés il va falloir à un moment donné que ça s'arrête sinon où va le monde ouvre le monde dans ce système là donc dans mon ouvrage effectivement on ne peut pas tout déballer ici il faudrait le lire pour savoir ce qui est vraiment contenu mais je tire une sonnette d'alarme j'attire l'attention de tous de nos dirigeants des activistes des des niveaux d'opinion des journalistes que vous êtes des politiciens pour que chacun prenne le sujet à bras le corps de demander à en faire une préoccupation permanente pour qu'un jour on en sorte et effectivement ce travail qui est un travail d'investigation voilà qui vient ici éclairer la lanterne des Africains sur le terrorisme sur les faits graves de terrorisme notamment contre les peuples du continent africain des faits graves de terrorisme qui n'ont jamais été révélés parce que le discours convenu le discours qui pullulait sur les plateaux des médias occidentaux visait plutôt à montrer comme terroristes ceux qui subissaient la repression même terroriste vous évoquez par exemple le cas de Nelson Mandela et de l'ANC qui va être classé mouvement terroriste alors que le terrorisme le terrorisme ici était plutôt mené par le pouvoir apartheid d'Afrique du Sud qui organisait une repression tous azimuts donc à travers une documentation assez importante vous retracez les faits les plus saillants qui montrent combien il y a eu cette brutalité justement terroriste contre des leaders du continent africain notamment Mouammar Kadhafi alors qualifient lui-même plutôt de terroriste tout à fait tout à fait vous avez évoqué c'est un fait très 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 marquant très très criant je vous me permettez de faire un petit briefing sur Nelson Mandela qui a passé tout le monde le sait plus de 27 ans dans les geôles de l'Afrique du Sud et de 24 heures que compte une journée le monsieur n'a qu'une seule heure de pause cette pause consistait à raccommoder les habits des prisonniers ça veut dire qu'il n'a pas eu de pause pendant les 24 heures que dure une journée bon maintenant je reviens sur les enfants de Soweto pourquoi ces enfants ont été assassinés le 16 juillet 1976 le 16 juillet 1976 des enfants innocents des enfants naïfs qui n'avaient d'autres armes que l'on croit même on a ouvert le feu sur des gens et des responsables des pères de famille ont osé ouvrir le feu sur ces enfants là et tout le monde a été assassiné en masse vraiment ça me fait une chaleur une sueur au dos quand je me rappelle cette histoire là c'est malheureux c'est malheureux et après avoir assassiné tout ce monde là ils vont retrouver leurs enfants à la maison ils vont aller retrouver leurs enfants à la maison dîner avec eux causer avec eux pendant que ceux là sont conduits en direction de leur sépulture donc je crois que les vraies sensibilités ne sont pas situées aujourd'hui quand on parle de terrorisme qui a encore cours dans nos communautés et qu'on dit que ceux qui subissent même le terrorisme c'est eux les terroristes je me demande où est-ce qu'on va c'est malheureux tout simplement malheureux merci maître Jean Vémon moi je vous retrouve très rapidement est-ce qu'on va dire finalement qu'il y a deux définitions du terrorisme rappelez que d'un point de vue étymologique quand on définit le terrorisme on le définit comme étant des faits qui sont commis dans l'intention d'installer un climat de terreur de faire peur de pousser par exemple de créer une psychose et de faire en sorte que certaines personnes qui voulaient atteindre certains objectifs ne puissent pas le faire ça c'est la définition étymologique mais après on peut voir ici à travers cet ouvrage une autre définition du terrorisme comme étant plutôt cette fois-ci une arme qui justifie cette fois-ci comme étant quelque chose qui justifie une répression qui se prépare et qui va être voilà qui va se déverser sur un groupe bien précis alors au milieu au milieu des deux définitions où se situer aujourd'hui concrètement parfait les deux définitions que vous venez de prononcer elles sont parfaites où se situe aujourd'hui à quel niveau se situe le livre de monsieur de l'écrivain Aïyao non-néné c'est que lui premièrement il n'y a pas de création ex nihilo monsieur Fondo vous allez permettre que je fasse ce virage à 180 degrés il n'y a pas de création ex nihilo qu'est-ce que cela veut dire les téléspectateurs doivent savoir qu'Afrique Média est en train d'accueillir l'un des personnages qui a été inspiré par les débats d'Afrique Média pour mettre sa plume au service pas d'Afrique Média mais de tout le peuple africain c'est la première c'est l'introduction parce que dans tout cet ouvrage il ne cesse d'édifier Afrique Média il ne cesse de nouer le courage d'Afrique Média de son promoteur dans ses ouvrages alors à travers les émissions monsieur Fondo que vous et les thèmes que vous mettez en débat sur les plateaux lui il a décelé les deux définitions curieusement mais monsieur Fondo apparemment vous avez lu ce livre mieux que tout le monde parce que lui il a décelé les deux définitions du terrorisme c'est à dire un climat de psychose ça c'est l'étymologie un climat de psychose qui est monté qui est créé et deuxièmement une psychose géopolitique parce qu'apparemment le terrorisme ce n'est pas un fait du hasard ce n'est pas fortuit ce n'est pas le soleil qui apparaît ou bien la pluie qui tombe sans avertir c'est que c'est une entreprise savamment montée pour inspirer pour mettre des gens dans une situation de psychose et provoquer en ces gens une demande d'aide parce que ceux qui provoquent attendent que vous venez leur donner l'aide parce que en réalité en provoquant le terrorisme ils savent que vous n'avez ni les moyens financiers ni les moyens logistiques de combattre ce type de terrorisme en conséquence ils inspirent en vous une aide ils inspirent en vous une demande de ceux qui ont créé pour venir les aider à combattre le terrorisme donc cet écrivain il a perçu cela dans son juste sens et c'est la raison pour laquelle il dit où sont les terroristes mais dans le bouquin il a logé où se trouvent les terroristes il prend l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel le Mali le Niger le Burkina Faso et tous les autres pays la Libye le Tchad qui sont sous la ménage djihadiste alors qui sont ces djihadistes où sont les terroristes où sont les terroristes alors les terroristes ils sont logés dans des capitales occidentales ils sont très souvent dans des bureaux fêtrés ils sont souvent dans dans un cadre avec des pantoufles monsieur Fondop en réalité où sont les terroristes ils sont là où ceux qui les récriminent ils sont là où ceux qui les récriminent n'ont même pas le temps de savoir à quel niveau ils sont présentés et ce livre nous dit où se trouvent les terroristes merci à vous maître Janvier Momo voilà on poursuit avec vous président Bandakadi alors l'expression le mot terroriste est très souvent prononcée en Occident pour justifier la répression oui mais c'est un concept c'est un concept géopolitique ce sont des éléments de langage géopolitique qui prennent en charge un projet géopolitique de consolidation de la volonté de rendre d'éternel une domination qui est provisoire qui est appelée à cesser et qui doit cesser par l'action des opprimés c'est de cela qu'il s'agit mais qu'est-ce que les terroristes vous avez convoqué des exagères qui sont pris dans l'excellent bouquin de mon ami il y a autre que je n'ai pas encore lu mais que je vais lire ces réformes comme d'habitude d'ailleurs vous avez vos exemples je vais le lire c'est peut-être que je n'ai pas voulu j'ai laissé à mettre sur le soin parce que je n'ai pas encore lu je n'ai pas encore lu je vais le lire sérieusement c'est quoi le terrorisme il vous a expliqué mais historiquement c'est quoi l'esclavage ce n'est pas du méga terrorisme ça c'est quoi la colonisation ce n'est pas du méga terrorisme ça c'est quoi le néoclonialisme lorsque à travers des institutions comme la banque mondiale le fmi et autres on bloque c'est-à-dire on tient un continent par la gorge on serre le cou d'un continent il ne peut pas bouger ils vous parlent de l'iniquité des thèmes de l'échange c'est de ça qu'ils tentaient de parler vous ne fixez pas les prix ce qui vous appartient mais eux ils fixez les prix c'est qu'ils vous vendent c'est là qu'il s'agit et quand vous voulez lever la tête on vous bombarde on assassine vos présidents on organise les guerres civils chez vous quand on ne vous tue pas avec les virus fabriqués en laboratoire par les américains c'est quoi fabriquer les virus en laboratoire c'est pas du méga terrorisme ça ça s'appelle bioterrorisme c'est quoi ce sont des terroristes justement qui en ont seulement inventé le concept mais qui en ont mis sur pied un ensemble d'arsenal au niveau international qui cachent des risques qu'ils appellent droits internationaux pour justement empêcher que les états qui sont victimes de l'économie je le dis très bien du terrorisme puissent y riposter c'est le cas du Mali en plein jour tout le monde est en train de voir donc c'est là qu'il s'agit donc l'idée du terrorisme a été source d'une législation au niveau international mon chef Fadol mais plus grave encore ça a été la source qui a permis de justifier les conseils comme la guerre préventive en droit du droit international un état se donne le droit d'embahir tous les états qui veulent sous prétexte qu'il veut prévenir la guerre que tu vas lui livrer mais tu as dit quelqu'un que je vais te faire la guerre que le pays que le pays m'a dit c'est le vrai matin que je vais faire la guerre aux états-unis vous verrez un pays national sur terre c'est le vrai matin à l'époque surtout le concept est lancé sur le marché géopolitique dire que moi je vais faire la guerre aux américains mais ils ont réussi à inventer le concept de guerre préventive parce qu'ils avaient déjà créé le terrorisme vous comprenez et d'ailleurs Salah Mousseline a été présenté comme un terroriste il avait comme quoi qu'il avait comme l'arme de décision un flacon qu'un salopard est venu présenter à l'ONU comme ça devant le monde entier un parfait salopard avec la peinture à l'intérieur oui vous voulez me dire de ne pas dire ça oui je voulais enfin parce que le nom de la personne je vais peut-être ne pas le citer je peux moi je peux le citer j'aurais surtout préféré peut-être qu'on dise directement le nom de la personne peut-être il s'appelle Colin Powell je vous le conseille je vous le conseille on a un avocat mètre là c'est un problème à me défendre donc vous non c'est Colin Powell qui a présenté à l'intérieur il n'y avait rien de radioactif c'était de la farine à l'intérieur du flacon d'ailleurs comme le président poutine aime à le dire peut-être que c'était même de la poudre mais c'est l'essive oui mais c'est toi qui l'aurait qui l'aurait emprunté juste avant de sortir de chez lui mais ça permet de faire quoi vous voyez ma démonstration à l'Amérique de faire du terrorisme d'État ça permet à l'Amérique de faire du terrorisme d'État au nom d'un mensonge c'est-à-dire que des gens disent que ils disent que ok il y a les rocs c'était état voyou un quelque chose de sordinaire dans le champ sémantique géopolitique un état voyou c'est l'Amérique qui décide qui est état voyou deux à partir du vautisme d'un état présumé comme tel on lui fait une guerre préventive trois pour qu'il ait une guerre préventive il faut qu'il soit un état terroriste vous voyez et ce sont des des concepts inventés par les Américains mais le vrai terrorisme c'est l'Amérique qui le pratique parce qu'il a terrorisé l'État gracien il a pendu son président on a peu de millions de morts en Irak mais pressons les juges d'Amérique puisque l'Amérique est en première ligne pour lutter contre le terrorisme vous voyez vous voyez le machiavélisme vous voyez le satanisme d'une telle démarche aujourd'hui dans le monde l'Amérique est en première ligne ils ont voté le Patriot Act après les attentats les 11 septembre organisés par les Américains contre leur pays maintenant c'est connu maintenant c'est connu donc ils ont bombardé le pays pour justifier le Patriot Act et introduire une législation dans le monde entier antiterroriste qui continue de matraquer vos abois le juge veut voler votre argent il dit que c'est des fonds terroristes et il prend votre argent comme M. Joe Biden le chenille en chef il est décidé une minute par jour il est en train de dire qu'on va prendre l'argent des oligarches russes pour financer la guerre qu'il a dit qu'il a dit il a dit et il veut légiférer le ministère de la justice l'escriteur état américain de la justice a proposé sans aucune honte que l'argent des russes que l'Amérique s'approprie cet argent pour aller faire la guerre en russe c'était tellement grave que donc on a dit vous voyez des choses comme ça donc si vous ne faites pas dans le monde secours les terroristes les états terroristes ont créé une législation anti-terroriste pour se protéger afin d'aller terroriser en toute légalité internationale les états qui ne veulent rien faire c'est pas ça qu'on se trouve évidemment c'est la cause fondamentale c'est là qu'il s'agit donc c'est quand même terrible on est dans un spectacle mondial où les états terroristes c'est-à-dire la France langue de terre les états unis le Canada et tous les alliés et l'Union reprime qui est un droit de temps mais voilà l'homme a fait un état mafié on ne connait pas sa nature c'est un état c'est une association c'est un état mais vous le voyez les gens dans le coin vous le voyez partout le son aux gens partout donc voilà le 6 ou 7 états terroristes qui sont dans le monde ils posent des actes terroristes matin midi soir on ne peut rien faire mais quand un état se lève comme le Mali pour traquer les terroristes cette fois-là respectant la loi de son pays sa constitution dans son territoire et où est-ce que ça se passe monsieur Fadop où est-ce que ça se passe tout à l'heure on va en parler où est-ce que ça se passe ces états protègent les terroristes au nom du droit international c'est-à-dire le droit international merci à vous docteur basilicain alors je vous retrouve avec cet excellent ouvrage voilà d'Ahiyao Neno qui nous vient du Togo et voilà qui a fait le déplacement du plateau pour venir nous présenter cet ouvrage que vous avez également reçu et là très clairement je viens de recevoir je n'ai pas encore eu le plaisir de le lire parfaitement et je crois que je vais m'en délecter parfaitement et donc quand on regarde notamment cette page 6 pages 45 et 49 on voit le cas par exemple on voit les cas Jerry Rawlings on peut également voir les chefs d'état africains qui ont été enfin qui ont été traités de terroristes voilà toujours pour justifier une répression qui se précisait et donc finalement on voit très clairement le terrorisme prononcé par l'occident ici comme étant un facteur de légitimation de la justification de la répression en réalité je crois pouvoir dire que c'est le libéralisme économique qui est la cause de ça parce que voyez-vous ça le pétrole devenant à un moment donné une denrée de plus en plus chère et compte tenu de ce que les américains avaient besoin de pétrole les deux états qui avaient les sous-sols les plus riches l'Irak et la Libye et bien on a décidé que c'était des états terroristes et impunément on est allé saccager ces états on s'en est approprié le pétrole qu'on a mis sur le marché ce qui a causé la dégringolage des prix de pétrole et bien vous voyez qu'en réalité le libéralisme est la base de tout ça mais le libéralisme tant qu'il est pratiqué à l'intérieur d'un état on peut le limiter sauf que désormais la puissance d'Amérique a décidé que le libéralisme c'est au niveau de la terre tout ce qui détiendrait quelque chose d'intéressant pour les américains et bien cela mérite la mort et les américains devront s'approprier de ce pour quoi on les a tués l'Irak est là la Libye est là et je ne citerai pas d'autres états ça c'est très grave Guy Fondop parce que la vie humaine est-elle jusque-là sacrée où qu'elle soit d'où qu'elle vienne mais voilà aujourd'hui avec le libéralisme occidental et bien on nous dit si vous possédez un bien qui est utile à l'Occident on vous massacre et on vous prend votre bien on s'enrichit parce que c'est ça qui est poursuivi alors quand aujourd'hui on a un pays qui a la capacité de se poser à l'Occident de résister à ses ambitions de l'Occident vous pensez qu'en Afrique on a à réfléchir avant de faire notre choix puisque nous parlerons tout à l'heure du Mali nous reviendrons à ce sujet merci merci beaucoup et pour sortir nous allons présenter le deuxième ouvrage que nous apporte toujours Aïe yao né nos nénés voilà cette fois-ci l'ouvrage est intitulé les cochons d'Afrique bientôt à Paris pour dire que voilà la situation a complètement été renversée voilà il y a comme un renversement même du paradigme dominant qui était celui d'une Afrique dominée et tout cela grâce à qui grâce à l'éveil des consciences africaines et un grand hommage rendu à la télévision panafricaine Afrique Média et aux intervenants d'Afrique Média qui sont voilà très très présents dans l'ouvrage leurs propos sont également ont servi voilà d'extrait d'appui dans les analyses qui montrent très clairement aujourd'hui qu'un éveil que l'éveil du continent est en marche et que désormais même si ces derniers ne veulent pas l'entendre l'Afrique ne peut plus être celle dotée de la naïveté d'avant aujourd'hui les cochons d'Afrique bientôt à Paris voilà je vous donne la parole en premier à tout seigneur tout honneur vous êtes l'auteur et donc pour vous c'est terminé aujourd'hui l'éveil a atteint son paroxysme de telle sorte qu'on ne peut plus aujourd'hui renvoyer les africains dans les abîmes justement de cette de la méconnaissance même de l'histoire qui faisait en sorte qu'ils se soumettent toujours à ces dominateurs mon cher grand journaliste ce n'est plus possible ce n'est plus possible le débat est irréversiblement lancé et on ne peut qu'aller de l'avant vous savez prenez n'importe quel aéroport de l'Europe que ce soit les Etats-Unis le Canada n'importe où n'importe quel aéroport dès que vous descendez et que vous êtes un observateur regardez comment c'est bâti je ne parle que de l'aéroport je ne vais pas encore aller dans les détails la première question qui saute aux yeux d'un africain dit ce nom comment ceux qui sont venus nous piller ceux qui sont venus prendre nos richesses par force depuis des années depuis des siècles puis ça arrive à se construire et à ce point est laissé l'Afrique est laissé le continent d'où ils viennent chercher la richesse dans cet état c'est pour ça que j'ai fait une analogie entre les cochons d'Afrique nous sommes tous issus des milieux des milieux paysans et si vous trouvez vous allez dans une porcherie par exemple observez bien les cochons sont les animaux excusez-moi les plus sales au monde toutefois dès que vous allez dans une porcherie regardez un tout petit peu dans la porcherie là où les cochons recevent leurs rations alimentaires ils ne salissent jamais cette partie-là jamais vous allez les voir pourrir toute la porcherie mais là ils recevent leurs aliments ils permettent que ça soit propre c'est le contraire qui s'est produit entre nos néo-consumés et nous regardez comment ils ont bâti le rhum regardez leur cité c'est la main de vous de nos ancêtres c'est nos richesses ils nous ont laissé de la boue moi je dis que c'est une erreur de leur part pourquoi c'est pour ça c'est pour ça qu'aujourd'hui le débat que l'on gesticule que l'on fasse ça ne peut plus être comme avant ça ne peut plus jamais être comme avant parce que les africains ont pris conscience de leur situation et il n'y a qu'un seul qui puisse prendre le bâton pèlerin pour aller rien que de l'avant jusqu'à ce que nous obtenions les résultats escomptés quoi qu'on fasse je vous dis je dis on peut gesticuler on peut faire tout ce qu'on veut le débat est lancé la lutte est lancée comme disent nos amis les anglais si vous kill thousands thousands are coming même si les tchakintadip ont commencé les modibo keita les lumumba ils ont commencé le combat ils ont arrêté le niveau moi je ne dirais pas qu'ils ont échoué pas du tout parce que l'homme est né à un moment donné il disparaît la lutte qu'ils ont muni c'est un niveau aujourd'hui nous avons les références quand vous atterrissez au niveau d'Afrique médiana vous allez voir leurs photos qui embellissent la maison Ça veut dire qu'en mois d'août, nous avons pris l'exemple sur eux, nous avons pris le modèle sur eux. Et on ne peut que continuer, voyez-vous. Donc, j'adresse mes chaleureuses félicitations au PDG d'Afrique Média, M. Justin Barthélémy Tagou. Je salue tous les panélistes que vous êtes, qui a battu un travail de titan chaque jour, pour que cette machine-là continue à s'avancer et que plus jamais personne ne l'arrête. Voilà ce que je pourrais dire pour votre première question. Et je crois que l'occasion nous sera offerte pour un débat davantage. Voilà. Merci à vous. Vous parliez du PDG d'Afrique Média. Il est bel et bien présent à la page 90 de cet ouvrage. Le président Badakani, également, est bel et bien présent dans cet ouvrage, tout comme Maître Jean-Vier Momot, le docteur Basilicain, moi-même ici présent, bien sûr, qui depuis de nombreuses années aujourd'hui, voilà, travaille à éclairer la lanterne des Africains quant à l'urgence aujourd'hui, voilà, d'avoir, enfin, d'une réappropriation historique et d'une réappropriation même matérielle de nos ressources longtemps volées, etc. Le président Badakani, un hommage, vous êtes également rendu, peut-être un mot, avant de le lire, parce que vous ne l'avez pas encore lu. Il a dit, il a dit lui-même. Nous sommes les continuateurs d'une œuvre qui nous a dénoncés, qui a ses racines, qui a ses racines, qui a ses racines très très loin à l'aube de l'histoire. Si on peut réduire l'histoire à notre rencontre avec ce qu'on a appelé l'Occident, une histoire de négation de notre humanité, une histoire de programmation de notre disparition historiquement, mais aussi une histoire, c'est ça le plus extraordinaire, de résistance. La geste de la liberté africaine, la geste de la libération africaine, la geste, on ne se comprend pas. Absolument, absolument. La geste qui est constituée par la résistance africaine, l'héroïsme africain, je le dis, est l'un des événements les plus importants de l'histoire humanitaire depuis au moins de 2000 ans. Je l'ai toujours dit, la résistance des Africains. C'est extraordinaire, parce que, programmé pour disparaître, nous avons tenu. Bon, on est debout. On est debout. On a subécut l'expérience, d'une fois-même. À la déportation. On a subécut à deux esclavages, deux cycles d'esclavage. Il y a l'esclavage arabo-musulman, on n'en parle pas souvent, mais on va en parler. Ça sera pris en charge, parce qu'on n'a pas oublié. Le cycle de l'esclavage européen, la colonisation, le néopinialisme, qui sont un mécanisme qui ne s'est pas interrompu, mais qui a le vêtu des visages différents. Mais c'est le même de l'esclavage. Tout à fait, tout à fait. Nous fais disparaître. Nier notre humanité, et par là, justifier notre disparition. Il n'y a pas des hommes, ils en comblent la tête. Tout à fait, tout à fait. Donc, s'ils disparaissent même seuls. C'est une vœu de salubrité publique. C'est ça le projet, mon cher Guy Fadol. Nous avons résisté. Grâce à cette transmission, qui se fait d'un âge, de ce flambeau de la résistance, de cette conscience historique, peu importe les formes. Ça n'a plus de formes artistiques, ça n'a plus de formes culturelles, ça n'a plus de formes spirituelles, ça n'a plus de formes politiques, ça n'a plus de toutes les formes. Mais, c'est un grand élan, c'est un puissant élan, c'est un puissant mouvement, et là, je vais terminer par là, mon livre de l'autre, qui est irréversible. Aucune force au monde n'empêchera l'Afrique de retrouver sa dignité et par là sauver le monde. Je dis bien, aucune force au monde. Malade à tous ces comploteurs, qui se sont ligués, pour croire qu'un jour, à cause de leur violence sur le continent africain, l'Africain va se résigner, va arrêter, n'est-ce pas, de lutter, va arrêter d'assumer sa responsabilité, qui est même cosmique, ce qui est seul, mon cher Guy Fadol, d'avoir fait naître l'humain sur cette terre, de l'avoir vu naître, de l'avoir fait naître, et d'avoir par là, une responsabilité extraordinaire qui fait de lui, le véritable autochtone de la planète. Le véritable autochtone de la planète. L'Africain est le seul qui peut dire que la planète est mon village, au sens du mot, c'est nous, on peut dire ça. De nos ancêtres, on était les premiers à sacrifier sur la terre qu'on appelle la planète terre. C'est nous, c'est nous. Salut, j'ai donné la responsabilité extraordinaire, mon cher Guy Fadol. Malheureusement pour les peuples qui pensent que 600 ans, c'est ça l'histoire, au point de dire qu'il n'y a plus d'hommes, comme l'idiot Fukuyama a écrit, la fin de l'histoire est le dernier homme. Parce qu'ils pensent que 600 ans, c'est fini pour l'homme, l'histoire de l'humanité est finie, ils le pensent, et les voilà fatigués. A tout à l'heure, ils parlaient de cochons, ils appellent l'image de cochon, qui lui au moins se nettoie la humaine, sa nourriture. Tout à fait. N'est-ce pas ? Alors que les occidentaux ne l'étoient pas, c'est qu'il est un mori. Tout à fait. Ben, ils ont construit leur pays, je vous ai entendu, c'est une image. Bon, on peut construire du béton, on peut construire des avions, mais si ça ne s'est pas construit l'homme, tout ça sert à quoi ? La défaite de l'Occident, c'est qu'elle ne connaît pas l'homme, elle ne connaît pas construit l'homme. Elle a développé les routes, elle a construit du béton, on dit qu'il y a la lumière à Paris, la vie de lumière, ça fait rire, elle a tout refait. Tout ça, ça peut être trop beau pour ceux qui rêvent de ces choses. Mais où est l'homme ? Où est l'homme ? L'humanisme est passé où ? Une misère, une pauvreté humaine, avec une autre pareille. Ce qui peut d'ailleurs se vérifier par le taux de suicide extrêmement éloigné. Le président Mboutou, que vous citez également dans l'ouvrage, se demandait pourquoi est-ce qu'on peut être autant civilisé et équipé et se suicider autant ? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans les fesses des hommes, en tant qu'hommes ? Qu'est-ce que les femmes chèlent dans les fesses des femmes quand elles sont heureuses ? Qu'est-ce qu'on fait avec les chiens quand elles sont heureuses ? Qu'est-ce qu'on préfère on ébige son semblable humain pour laisser un animal dans un endroit ? Qu'est-ce qu'il fait qu'on laisse son héritage à un chat ? Il faudra que les gens tombent dans les rues, ils n'ont pas de maison. Gifondop, c'est la misère. Excusez-moi de le dire, l'Europe, l'Occident, c'est misérable. C'est très misérable. Il a fallu plus de 600 ans pour se rendre compte que le béton, on a beau le sophistiquer, ne donnait le bonheur à personne. C'est l'homme qui faut rendre heureux pour ce que je veux. Tout à fait. D'ailleurs, on va sortir par là, on peut d'ailleurs voir cela, notamment avec les suicides, les nombreux suicides qu'il y avait eu à France Télécom, poussant l'entreprise d'ailleurs à changer de nom, France Télécom qui est devenue orange, on ne peut plus avoir une marque qui soit liée justement à ces travailleurs qui sautaient par la fenêtre, parfois du 7e, du 10e, du 12e étage, du 20e étage. C'est tout l'Europe qui est généralisée. Les libertés ont disparu en Europe. Alors, je vous parle au Canada. Si je ne le califie, vous m'avez dit, vous m'avez l'idée par le faire. Celui qui s'est fait appeler Premier ministre, le young leader, il s'appelle Trudeau. Il vient de voter une loi qui permet à l'État de retirer aux parents de s'habiter de leurs enfants au nom du Pérus de s'habiter. Vous vous rendez compte ? Pourquoi ? Parce qu'on veut vacciner les gens à tout problème, parce qu'on veut vacciner les enfants. Mais quelle est cette société ? Mais quelle est cette société ? Mais c'est la mort ! Quelle misère ! Quelle misère ! Merci. Merci à vous, messieurs. On va très rapidement marquer une légère transition et rentrer dans le premier sujet qui nous intéresse, à savoir cette tension devenue encore plus forte entre le Mali et la France. Bamako qui accuse Paris d'espionnage. Paris qui a rendu public des images supposées d'exaction qui auraient été commises sur Gossi par des soldats maliens accompagnés des partenaires russes. Voilà, Bamako qui au passage a signalé plus de 50 cas de violations graves de l'espace aérien malien, des atterrissages autant pour moi sans autorisation. De nombreux faits y passent et nous allons les revisiter avec vous en ce moment même juste derrière cette petite transition. Voilà, débat pan-africain, première partie et premier sujet développé. On va rapidement écouter dans la foulée la sortie du gouvernement malien qui a tenu donc à relater les faits de la décentralisation de l'espace aérien du Mali par les forces françaises encore présentes dans le pays. Voilà, de nombreuses dénonciations que nous allons suivre et revenir juste derrière pour le débat avec nos invités. De la décentralisation porte-parole du gouvernement pour parler de la situation sécuritaire de notre pays. Monsieur le ministre, une fois de plus, bienvenue. Merci. Et nous vous invitons pour la lecture d'un communiqué du gouvernement. Merci beaucoup. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de donner lecture du communiqué numéro 028 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. La montée en puissance des forces armées maliennes, les FAMA, motif de fierté du peuple malien, se traduit notamment par des victoires éclatantes contre nos ennemis, ainsi qu'un contrôle de plus en plus efficace du territoire national et de l'espace aérien. A ce fait, depuis le début de l'opération Keletegui, une zone d'interdiction temporaire a été instaurée sur une partie du territoire national dans le but de sécuriser l'espace aérien, protéger le couloir d'évolution des aéronefs autorisés et garantir la liberté d'action des FAMA en opération. Tout survol de l'espace aérien malien est subordonné à l'obtention d'une autorisation express délivrée par l'armée de l'air du Mali. Le gouvernement de la République du Mali a constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés de violations de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises sous différentes formes, dont les refus d'obtempérer suite aux instructions des services de contrôle aérien, les falsifications des documents de vol, les atterrissages d'hélicoptères dans les localités hors aérodrome et sans autorisation préalable, les vols d'avions de renseignement et de drones évoluant à haute altitude pour se livrer à des activités considérées comme de l'espionnage, de l'intimidation, voire de la subversion. L'un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises le 20 avril 2022 au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle a été transféré effectivement au FAMA le 19 avril 2022. Le dit drone était présent à partir de 11h45 pour expliquer nos vaillantes FAMA. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant des fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les FAMA d'être les auteurs de tueries de civils dans le but de ternir l'image des forces armées maliennes engagées pour la libération du territoire, la protection et la sauvegarde des populations éprouvées par une longue crise sécuritaire. Aussi, le 21 avril 2022, une patrouille de Mirage 2000 a survolé à plusieurs reprises et sans coordination préalable le convoi des FAMA en partance pour renforcer le dispositif de l'emprise de Gossi. Cette manœuvre s'inscrivait dans une dynamique d'intimidation de nos forces. Face à cette énième provocation des forces françaises qui ont été sommées de quitter le territoire malien sans délai depuis le 18 février 2022, le gouvernement de la République du Mali, tout en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, condamne fermement cette attitude des autorités françaises et les invite de nouveau à respecter la souveraineté du Mali. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme sa volonté de promouvoir et maintenir la coopération avec l'ensemble des États du monde dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence conformément aux aspirations du peuple malien. Qu'à la bénisse le Mali commentaire le 26 avril 2022 ? Merci de vous voir. Retour sur ce plateau de la télévision panafricaine. Maître Janvier Momot, je vais commencer par vous. On sait que la France est dans un processus de retrait de ses forces qui est déjà extrêmement avancé et on sait aussi que Paris a reconnu avoir fait survoler la région de Goussi et on sait également qu'elle n'avait pas d'autorisation à pouvoir le faire. Alors on se demande ce que cherche la France concrètement. Est-elle en train de s'en aller du Mali ou est-elle en train de rester ? Alors, votre question elle est très pertinente. Ce que cherche la France au niveau du Mali est-elle en train de partir ou elle est en train de chercher des voies et moyens pour y demeurer ? Alors, M. Fondome, il faut savoir que le 19 avril dernier le colonel français de la base de Gossip a passé le témoin du contrôle de cette base aux Fama et à leurs partenaires de défense. La première découverte après avoir scanné le sol de Goussi parce que les services de renseignement malien n'ont pas encore mis à la disposition du public que nous sommes toutes les informations qu'ils ont puisées au niveau de Goussi où se trouvaient ces grandes bases militaires françaises qui approvisionnaient les postes avancés comme Kidal et Tessalide. Donc, lorsque le colonel français Yanni signe le document, il signe avec des réserves, qu'est-ce qu'il dit ? Il vous dit, nous sommes susceptibles de faire face à des attaques informationnelles. Il faut bien comprendre. Nous sommes susceptibles de faire face à des attaques informationnelles et réputationnelles. Il y a plusieurs mois, les forces françaises ont été accusées de participer à des trafics d'armes avec les terroristes, voire commettre des exactions. Premièrement, à Goussi, on a trouvé un charnier, c'est-à-dire une force dans laquelle des Maliens ont été enterrés. On ne sait pas dans quel tribunal on les a jugés, on les a condamnés à mort, on les a exécutés pour leur donner la mort et aller les ensevelir de façon dans une force commune. Ça, c'est à Goussi. C'est le premier élément et c'est un élément fondamental parce que les Africains, les institutions militaires maliennes continuent d'enquêter pour avoir la véracité de ce qui s'est passé exactement à Goussi. D'où venaient les personnes qui se trouvent dans les charniers, qui ont été assassinées sommairement et qui ont été enterrées subrepticement, je dis bien subrepticement, par les forces françaises. Autre élément, monsieur Fondor, vous demandez pourquoi ils survolent le territoire. J'ai dit les services de renseignement malien avec leurs partenaires en matière de défense n'ont pas encore livré aux Maliens et aux Africains toutes les vérités de ce qui se passait à Goussi. Alors, autre élément et non de moins d'importance, c'est quoi ? C'est que à Goussi, les famas n'avaient pas le droit de fouler, d'entrer, de pénétrer à l'intérieur de la base de Goussi. C'est-à-dire, c'était une zone d'exclusion pour les famas. Ce n'est pas étranger au niveau du Mali. Pourquoi ? Parce que les vaillants soldats maliens à Mente-Rupus de 2013 jusqu'à 2022 ont été interdits d'avoir accès à une partie de leur territoire motif pris de ce que la France avait des bases militaires à cet endroit ou que la France contrôlait déjà cet espace dont il leur est interdit d'y pénétrer. Alors, on se trouve aujourd'hui vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils espionnent. Mais ils espionnent premièrement c'est pour savoir si les famas qui ont pris possession de la base de Goussi sont en train dits travailleurs et sont en train de développer des stratégies vous savez Goussi c'est non loin de la base de la zone des trois frontières c'est avec le Burkina Faso et le Niger. Donc, le dispositif qui s'est replié au niveau du Niger et au niveau du Burkina Faso continue d'opérer au Mali dans quel but ? Premièrement il faut repérer les mouvements des famas pour leur infliger des défaites à travers le djihadiste qu'ils ont créé dans le sol malien parce qu'il y a des brigades qui aujourd'hui continuent d'opérer sur le sol malien et on sait que c'est des brigades qui ont été créées parce qu'en 2013 pendant l'intervention de l'opération Serval il n'y avait pas autant de brigades c'est-à-dire de cellules terroristes qui opéraient au Mali plus que lorsque la France est arrivée avec les bases militaires et avec le dispositif Takouba donc espionner la base de Gossi premièrement c'est savoir si l'opérationnalité de cette base est effective entre les mains des famas si c'est entre les mains des famas il faut connaître le dispositif qu'ils ont mis à l'intérieur pour pouvoir les attaquer parce que c'est un poste très très stratégique au niveau de la zone des trois frontières parce qu'ils commandent des postes avancés au niveau du nord du Mali où d'autres katibas foisonnent c'est-à-dire d'autres brigades qu'ils ont créées continuent de foisonner alors un autre élément important monsieur Fondop vous avez posé la question de savoir s'ils sont en train de partir ou s'ils sont en train de rester mais n'oubliez pas le maliste et le maligo essentiel de la France en Afrique pourquoi parce que dans ses bases militaires monsieur Fondop c'est pas seulement la stratégie pour combattre les djihadistes non c'était la stratégie pour rapatrier les biens exploités au niveau du Mali puisque aucun malien a fortiori les famants n'ont pas le droit d'entrer de pénétrer dans cette base il va de soi que les maliens ne savent pas exactement ce qui s'est passé à l'intérieur nous avons seulement la certitude aujourd'hui que la plupart des bases françaises au niveau du Mali servaient de magasins d'exploitation de magasins de stockage des ressources minières exploitées j'ai fait allusion à l'or j'ai fait allusion à l'uranium j'ai fait allusion à d'autres substances de très très grandes substances minières de très grande importance sur le marché mondial donc il faut comprendre par là monsieur Fondop que la France n'a pas encore livré tous ses secrets les secrets de son exclusion au niveau du Mali ils vont continuer à tempéter jusqu'au moment où et nous continuons en Afrique Média d'attirer l'attention des voisins de la République du Mali en l'occurrence le Niger et le Burkina Faso qu'il ne faudrait pas que le loup soit chassé de la bergerie et qu'il vienne trouver droit de citer dans le voisinage de l'état où ils ont été déclarés personnels non gratins donc ce sont des éléments tellement importants qui doivent être réglés sur le plan diplomatique alors petite confidence apparemment le gouvernement nigérien a envoyé une délégation au niveau de la Russie et cette délégation a eu un entretien avec Sergay Lavrov pour le moment nous taisons l'information elle est déjà elle a fuité nous l'avons eue pour le moment nous la taisons mais les voisins du Mali doivent comprendre que la France ne peut pas continuer à faire de l'esprionage en territoire malien avec pour base le Niger et le Burkina Faso ce sont des parce que vous l'avez dit dans votre livre dans votre livre monsieur que l'éveil de la conscience impulsé par Afrique médiane a atteint des dimensions qui font en sorte que aucun état ne peut dire aujourd'hui qu'il ignore les véritables aspirations profondes de son peuple monsieur Fondop au niveau du Mali les aspirations du peuple malien c'est quoi c'est la véritable souveraineté la véritable indépendance les maliens veulent avoir toutes les manettes du commandement du sol malien il en va de même pour le Niger il en va de même pour le Burkina Faso donc si le dispositif si la France qui a été expulsée et son ambassadeur avec du Mali continue d'espionner le Mali mais de quoi se mêle-t-il mais qu'est-ce qu'il y a au Mali quel est cet arbre fuitier mûr dont les fruits ne périssent pas vous comprenez le scandale des multiples opérations qui ont été créées au Mali c'était pas des opérations qui apportaient la paix au Mali c'était pour instaurer le terrorisme vous demandez où sont les terroristes les terroristes ils sont là c'était pour maintenir le terrorisme maintenir l'état malien dans une situation de bestialité où l'état on ne peut pas définir sur le plan de droit ce que c'est qu'un état c'est-à-dire une population un gouvernement et un territoire parce que le territoire est en difficulté le gouvernement est Brink-Balan l'ancien gouvernement pas celui qui est là l'ancien gouvernement est Brink-Balan et un peuple qui s'est levé comme un seul homme donc s'il continue si les éléments du colonel Pascal Yanni qui a signé le document de restitution de la base de Gossi au Mali s'il continue d'aller espionner premièrement c'est pour réellement ils sont inquiets de ce qu'ils ont créé à Gossi vous savez un charnier monsieur Fondor toute la presse mainstream s'est liée contre le Mali en disant qu'à peine ils ont reçu la base de Gossi le 19 que le 22 ou que le 27 on découvre un charnier alors que les experts maliens et les enquêteurs ont prouvé qu'avant la cérémonie de restitution de la base militaire à Gossi le charnier existait déjà donc ce sont des éléments importants qui sur le plan du droit continuent de culpabiliser la France avec sa base militaire de Gossi mais quel avez-vous quel est le sort que vous avez destiné à ces populations maliennes à ces maliens qui se retrouvent dans ce dans ce charnier au niveau de Gossi alors le gouvernement malien a pris des dispositions et j'ai écouté le communiqué monsieur Fondor avec beaucoup avec beaucoup beaucoup d'attention ils ont dit ce qu'il faut alors la prochaine violation alors ça en plein une escalade qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que si un drone français viole encore l'espace aérien malien ils sont autorisés à la battre parce que c'est de ça qu'il s'agit on va passer de la guerre larvée à la guerre ouverte et à ce niveau le Mali est dans son plein droit de discuter de défendre les frontières de son pays et de défendre l'intégralité territoriale de son pays et d'apporter la paix enfin aux maliens merci merci à vous maître janvier momo et rapidement je vous retrouve président bandakani on se pose la question on se demande ce que fait la France concrètement la question est très directe que fait-elle parce que Gossi elle venait de libérer Gossi elle a signé les documents aux azimuts elle s'en est allée et puis par la suite on apprend elle même elle affirme qu'elle a positionné un engin stationnaire au dessus de Gossi pour continuer à filmer tous les mouvements de la base et donc et elle a même publié d'ailleurs les photos de la base ce qui pourrait être récupéré par les terroristes qui voudraient attaquer cette base de Gossi donc du coup on se demande ce qu'elle fait cher Fonda ce qui se passe là c'est ce qui se passe je vous répète à dessin lorsque on confie à un état terroriste la lutte contre le terrorisme nous parlons français leur langue qui nous a imposé mais on ne parle ça mieux que c'est quand même extraordinaire ça c'est à dire que un état terroriste vient quelque part et dit qu'il lutte contre le terrorisme je n'ai pas dit le terroriste écoutez bien le mot un état terroriste qui n'existe que parce que il est passé mettre dans l'art de poser des actions terroristes vient quelque part tout à l'heure je vais corriger mon propos mais je suis en train d'introduire ma démarche vient quelque part et dit moi je viens lutter contre le terrorisme donc dès le départ il y a fondamentalement une excroquerie extraordinaire une excroquerie intellectuelle et géopolitique extraordinaire quand c'est passé comme ça les africains étaient déjà tombés là ça a commencé lorsque c'est vrai lorsque il y a eu serval et quand je dis serval il y a quelqu'un qui se souvient très bien de quoi je parle j'étais assis ici avec toi on était assis ici avec un de nos frères qui est parti oui personne en 2013 nous disions je ne vais pas l'appeler ça pour je ne vais pas allumer des braises nous disions que la venue du colon Hollancou que vous accueillez à l'époque il s'appelait Hollande vous venez de vous enterrer on ne s'est pas écouté c'était l'état terroriste en chef qui avait organisé le coup d'état avec Washington c'est eux qui ont organisé le coup d'état qui a été fait par le foyer de Sanogo qui se balade aujourd'hui au Mali tranquillement il y a quand même des problèmes qu'un pays quand vous ne règle pas vous avez des problèmes Sanogo doit être en prison il doit expliquer pourquoi il a fait le coup d'état il y a des documents là qui démontrent qui était derrière Sanogo pour faire le coup d'état c'est ça les états unis qui l'ont sous-traité évidemment à Paris qui est une colonie américaine comme toute l'Europe est une colonie américaine c'est ça le rôle de l'OTAN et on le voit dans ce qu'ils appellent la guerre en Ukraine dans ce qu'eux ils appellent la guerre en Ukraine ils ont organisé le coup d'état pour justifier l'arrivée de Sanval après avoir auparavant recycler les terroristes depuis le conflit algérien la guerre civile algérienne on les a déportés au nord du Mali l'histoire est connue c'est documenté on sait comment on les a amenés là-bas qui les a amenés là-bas par l'entremise des Qatari des monachies du Golfe M. Fondop se sont installés M. Toulonni Touré était à quelques mois de la fin de son mandat oui vous vous demandez ce qui justifie le coup d'état c'était Washington sous-traité par la France c'était à un mois de son mandat la fin de son mandat et de son deuxième mandat de son deuxième mandat il faudrait l'appeler mon cher Guy Fondop alors et du coup M. le colon au long coup il s'appelait Hollande à l'époque a débarqué on l'a accueilli à Femma c'était la fin c'était fini l'état terroriste avait reçu son coup se présentait comme rempart contre le terrorisme je dis bien contre le terrorisme et nous avons accepté ça on a cru que c'était possible oubliant ce qui venait de se passer en Libye ou l'état d'antique l'état criminel qu'on appelle l'état français soutient toujours le marché de la géopolitique de la mort à l'OTAN pour le compte de l'OTAN et des financiers internationaux a détruit la Libye a tué Kadhafi sans procès l'a assassiné a tué ses enfants et on a vu dans ce qui me le rappelle comment on a transporté ces djihadistes là depuis la Syrie transportés en plein jour on a traversé la Méditerranée on les a amenés à Libye mais c'était une station provisoire leur destination était le Mali alors pendant qu'on le faisait l'état là vous disait l'état terroriste français agissant pour le compte de l'état le plus terroriste de la terre des Etats-Unis un état criminel par excellence on nous a dit écoutez nous venons lutter contre le terrorisme pendant ce temps personne ne voyait comment les terroristes réels passaient pour s'installer et d'ailleurs sur nos plateaux on avait bien fait d'ailleurs ou alors on avait marqué on avait fait la lumière sur ces mouvements là en alertant notamment les Etats de la bande salo-saharienne quand vous me rappelez ça je peux même avoir des émotions mais c'est pas le cas on a intérêt d'avoir de l'émotion on a passé le temps ici pendant des années mais il était bon ton pour l'époque que les africains ne nous entendaient pas on fermait les oreilles ça dérangeait on fermait les oreilles mais nous on avait dit que le son va périsser vos mains et va entrer dans vos oreilles le moment venu vous n'aurez pas le choix nous y sommes donc pendant que l'Etat français déploie son arsenal pour lutter contre le terrorisme c'est-à-dire l'opération Cerval qui va devenir plus tard Bacar après qu'en un temps record le Mali une partie du nord du Mali occupée se soit étendue à tout le territoire pratiquement tout le territoire malien n'est-ce pas pour combattre le terrorisme mais les terroristes s'agrandissaient le nombre s'élargissait et on a occupé tout le pays la défaite a commencé par là je ne fais que le dire lorsque vous n'êtes pas capable d'analyser les événements qui vous arrivent lorsque vous n'êtes pas en mesure de nommer les choses qui vous concernent par vous-même par vos mots par votre intelligence vous-même vous n'existez plus ça commence là on a laissé les français fanfaronner sur la guerre contre le terrorisme pendant qu'ils avaient protégé fiancé l'instauration des terroristes et les protéger matin et du soir ils appellent ça Kachiba ils appellent ça les brigades c'est ce qu'il a de dire c'est le savoir qu'il s'agit donc on est en train de récolter le fait d'avoir cru qu'un état terroriste peut lutter contre les terroristes et on voit très bien comment depuis que l'état malien enfin a pris les mesures pour lutter contre les terroristes il a qui contre lui la France les états unis l'union européenne mon chéri Fondrop et maintenant la banque mondiale vient de s'ajouter le gang est sorti le gang est sorti pour lutter contre le malien c'est de cela qu'il s'agit mon cher donc ce qui se passe là on ne peut pas réduire le gouvernement malien c'est un état qui a des contraintes diplomatiques et pour ça ça se ressent dans son langage il est dans son rôle mais nous on n'a pas de contraintes diplomatiques c'est pas une affaire d'espionnage l'état malien est en guerre c'est tout on l'a déclaré la guerre recensons les éléments du langage qu'on nous sait vous allez me dire si à ce niveau là on peut continuer à faire la diplomatie avec ce que vous le faites le gouvernement malien dit ceci 54 délibérés de violation de l'espace aérien malien par les aéronaves étrangers notamment opérés par les forces françaises c'est précis c'est différentes formes 1 refus d'entempérer suite aux instructions des services de contrôle aérien 2 falsification des documents de vol 3 atterrissage des lignes cotées dans les localités en aérodrome sans autorisation 4 les vols d'avion de l'enseignement et de drones évoluent à haute altitude pour se livrer à des activités considérées comme de l'espionnage de l'intimidation voire de la subvention c'est l'état malien qui le dit quand vous comptabilisez tout ça c'est quoi ça c'est pas la guerre c'est la guerre qui est ouverte la France a déjà dit au l'état malien vous n'existerez pas tant que vous n'allez pas faire ce qu'on vous dit de faire et nous ferons tout ce qu'on va faire pour vous rendre la vie impossible mais c'est de cela qu'il s'agit c'est clair et moi j'ai dit au malien depuis très longtemps quand ça va commencer moi c'est pas dans la diplomatie je fais pas la diplomatie de la mort et du crime que ça me coûte n'importe quoi je m'en fous moi je fais pas la diplomatie de la mort et du crime je suis pas d'idien j'ai dit au malien depuis que le temps malien ne sera pas en sécurité sans avoir sécurisé son espace le plus proche ça veut dire quoi vous ne pouvez pas être en sécurité quand vous avez un voyou comme Bazoum au Niger j'assume mes mots vous ne serez pas en sécurité quand vous avez le terroriste en chauffe Ouattara en Côte d'Ivoire ce sont les gars de la France et qu'est-ce qu'on voit que fait Bazoum depuis je viens d'apprendre une information mon souhait que ça soit vrai à mettre non tu ne dis jamais n'importe quoi je le souhaite j'espère que les Français vont le laisser je le souhaite mais il ne le fait pas dégâter de corps mais je le sais il a la pression populaire je le sais oui il y a la pression du peuple je le sais parce que récemment il a autorisé Bacan vous le savez contre 12 milliards de Français vous le savez oui ok donc comme il veut jouer le chachaméringue il veut jouer l'équilibre j'espère qu'il va s'en sortir et si vous me permettez je vous le permettez leurs amis de la Banque mondiale pour les accompagner dans ce film mystérie annonce que les pays africains qui aura le plus grand taux de croissance en 2022 c'est le Niger évidemment bien sûr puisqu'il dépêche de la croissance alors peut-être avec le contrôle bien sûr du docteur Basiliquin on parle bien sûr de la croissance du produit intérieur brut c'est à dire qui se calcule aussi en tenant compte les bénéfices que vont réaliser les entreprises multinationales qui représentent l'essentiel de la production de la richesse dans le pays donc cela vous avez dit en d'autres termes que l'Occident on va gagner beaucoup d'argent l'année prochaine au Niger absolument absolument parfaitement oui parce que si on parlait du produit national brut ce serait différent c'est à dire qu'on dirait que les entreprises nigériennes vont produire beaucoup de richesses ce qui n'est pas le cas malheureusement c'est de la fuite mystérie il n'y a pas de croissance au Niger il y aura croissance du pillage du Niger c'est un crime contre l'humanité de prendre l'uranium d'un pays de le vendre à des prix et de grands prix sur le marché international d'empocher l'argent et de laisser sa population dans une misère comme celle qu'on voit au Niger le Niger va se cacher comme ils veulent ils sont en guerre avec la France ils n'auront la paix que les Nigériens vont chasser les Français de leur pays par tous les moyens c'est de cela qu'il s'agit la France ne sera jamais la maire du Niger la France est l'ennemi du Niger comme elle est l'ennemi du Mali de tous les pays africains c'est de cela qu'il s'agit quand je vous cite tous les éléments de langage que le gouvernement malié met sur la table ça veut dire quoi ? c'est la guerre mais c'est la guerre et quand je suis venu communiquer comme tout à l'heure l'acidien dit le gouvernement malié a simplement rappelé à la fin que nous on tient à avoir de bonnes relations avec tous ceux qui veulent travailler avec nous mais je comprends ce que ça veut dire c'est tout l'approche est à dire qu'on n'a pas tracé l'avion on va la battre mon cher Gifolo mais c'est là qu'il s'agit moi je ne vais pas insister le fake news de Gossi sur les charniers mais marquez bien pendant le 3 juillet il y a eu bruit mais pourquoi on n'en parle plus ? calme total on n'en parle pas parce que les médias mainstream n'en parlent pas il n'y a plus que ça il n'y a plus que ça je vais vous dire faire le parallèle avec qu'est-ce qui a eu à Boucha ? qu'est-ce qui a eu à Boucha ? les montages ? il faut savoir pourquoi ces gens font ce genre de choses en fait un ils masquent leurs propres crimes les charniers c'est les français que l'on fait tout le monde le sait absolument mais pour tuer ça ils accusent le Niger c'est ça le fait de l'État manier le médecin pendant 2 ou 3 jours mais on tue l'affaire la personne n'en parle qui parle encore de Boucha ? mais en tout cas la Russie a coupé une suspension de l'Assemblée au comité de l'homme c'est la base d'un fake news un fake news organisé par le délecteur de Zéleski un fake news d'ailleurs reconnu désormais par les médias mainstream européens parce que la preuve est au-dessus de la sortie qu'il y avait effectivement eu un montage c'est un péché qu'on sentait la Russie qu'on l'a suspendu du fameux comité de l'homme de l'Assemblée c'est la base d'un fake news mon chère qui fait un autre et vous voyez maintenant depuis que le Mali a réagi silence des médias mainstream mais qui parle encore des charniers oh le vote de base c'est qui est derrière ces charniers si c'est pour le Mali c'est qui ? vous libérez une base militaire logistique vous la libérez on trouve les charniers les charniers et vous créez ce qu'on appelle un brouillard un brouillard médiatique à des simples pour construire votre écrime et quand je vois après personne n'en parle il n'est qu'un africot ça marche et c'est ça notre problème alors ça ne marche on ne peut pas dire que ça marche à 100% parce que nous en parlons en ce moment en prison on se comprend je vous comprends donc quand je dis pour ceux qui font ça m'a de pas voir je veux dire que la réponse n'est pas seulement l'affaire d'Afrique média de l'état malien c'est ce que je suis tenté que vous la vous faire comprendre avec votre permission c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'affaire du Mali d'Afrique média et des autres patriotes africains mais que font les états africains ? il faut qu'on en parle est-ce normal que les états africains restent silencieux quand un état africain c'est ça quand on a fait une chance à mettre là vous touchez France D4 du monde n'est pas rien sort et ça ligne dirait la France vous croyez qu'ils n'ont pas de contradiction entre eux ? ils en ont mais c'est ça la conscience historique c'est ça la conscience des intérêts qui peut comprendre que les états africains aucun état africain n'a réagi pour dire à la France c'est toi arrêtez ça parce que nous sommes africains c'est pas normal d'abord vous venez le gouvernement international vous venez toutes les conventions internationales en plus vous humiliez un état souverain l'affaire la plus grave c'est le comportement des états africains c'est ça le comportement de l'union africaine organisation communier de traite qu'il faut distribuer le plus rapidement possible l'union africaine le silence de tous ces autorités morales africaines des églises des mosquées des pasteurs qui se taisent mais c'est pas la fin du Mali maître c'est vrai mais vous vous montrez l'exemple vous touchez un truc un truc une ordure comme ça qui ne sert à rien qui détruit les gens les consciences l'union européenne sort des fois à l'enfance dans les mains on voit ce ministère sa ministre des affaires exagères venait de dire des bêtises au Mali par solidarité européenne mais aucun pays ne soutient le mal c'est ça c'est ça c'est ça le problème je suis obligé de vous rattraper quand vous avez parlé de France 24 comme étant une ordure France 24 est un média qui est financé par le ministère français des affaires étrangères alors est-ce qu'elle pouvait avoir un autre positionnement d'un point de vue éditorial que le positionnement actuel qui a été dénoncé par les autorités maliennes est-ce qu'on ne va pas dire simplement qu'on est dans la guerre médiatique réelle non ce que je dis c'est que le malais peut-être faire autre chose que ce qu'elle a fait jusqu'ici le malais peut avoir fait ce qu'il devait faire se retrouver sur les fouches qui ordinent de l'union en solidarité avec la France c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire mais frère Vincal vous savez c'est pas de moi à chaque média sa ligne éditoriale peut-être vous êtes un grand journaliste je comprends même la solidarité entre collègues non pas enfin à chaque média sa ligne parce que je ne sais pas il est d'un point de vue légal par exemple dans notre pays le Cameroun et dans d'autres pays quand un média par exemple un nouvel actionnaire il faudrait bien le faire savoir au public en écrivant dans le média en publiant dans le média parce que le fait d'avoir un nouvel actionnaire peut influencer la ligne éditoriale vous êtes un grand journaliste vous êtes encore un journaliste vos anciens collègues les deux de France Vincal sont encore des journalistes ce sont des tueurs des barbouzes ce sont des barbouzes qui ont de vêtus la tenue journalistique vous n'avez qu'à voir ce qu'ils font en leur pratique au quotidien mais qui a fait la campagne Sugosi à la prison de Mali ils sont passés aux médias là oui c'est eux ils avaient vécu la vérification mais ils connaissaient la vérité oui mais comme ils sont des militaires qui obéissent à des ordres qui viennent de leur état-major du Quai d'Osset on leur a donné l'ordre d'agir ils ont agi mais ça c'est pas du journalisme mais ça ne me surprend pas je n'ai même pas peur de faire du journalisme ils ne le feront jamais on ne le fait pas à ce niveau l'état malin a fait ce qu'il a fait fermer cette ordure pour sauvegarder la santé de son peuple et nous demandons à tous les états africains de le faire ceux qui ne le font pas le feront tous ou tous ils n'auront pas le choix c'est tout c'est ce que je suis en train de dire donc moi je suis en train de vous dire que le fait majeur de cette affaire Guy Fondop c'est le silence des états africains c'est le silence des élites africaines les sommeliers de Montpellier ce pays sont passés voilà ce à quoi a servi le sommet détruire le continent fangler le continent M. Macron les achats voilà mes oeuvres dont les gens se taisent et ne disent rien le Mali a besoin de la solidarité de tous les Africains c'est une honte que ce soit des non-Africains qui sont derrière le Mali c'est une honte merci moi j'ai honte de voir ça que ce soit les Russes qui viennent sauver qui viennent au secours de l'état malien qu'ils soient en solidarité ils ne viennent pas sauver il n'y a rien à sauver au Mali ils viennent en solidarité en convergence d'intérêts avec le Mali là où les Africains se tairent là où la CDAO veut tuer le Mali veut détruire le Mali c'est ça l'événement qu'il faut analyser c'est une honte Mme Momo heureusement cette Afrique là elle va disparaître bientôt elle va disparaître merci à vous allez on avance très rapidement parce que nous avons encore un deuxième sujet assez important à savoir la sortie les sorties des autorités guinéennes et également du Burkina Faso par rapport aux transitions militaires en cours dans le pays mais en attendant docteur Basilicain je vous retrouve alors la France on dirait qu'elle s'engage uniquement aujourd'hui à humilier enfin même pas seulement humilier à faire en sorte que cette armée malienne ne monte pas en puissance et ne fasse ce qu'elle elle n'a pas pu enfin ce qu'elle a soit voulu faire ou alors qu'elle n'a pas pu faire sur les dix dernières années vous avez tout dit Guy Fondop ne perdons pas de vue que pour les français je veux dire pour les autorités françaises les africains ne sont pas des hommes oui c'est à dire qu'on ne peut pas respecter les africains autant qu'on devrait respecter toute autre personne humaine de par le monde deuxièmement n'oublions pas que la France n'est la France que parce qu'elle bénéficie de la domination de l'exploitation éhontée des états africains alors la plupart de ceux qui nous dirigent en Afrique le président d'Andakani tout à l'heure s'étonnait du silence mais qu'est-ce que Ouattara peut dire entre protéger le Mali et protéger la France quelqu'un qui n'est même pas Ivoirien a du fait de la France pu devenir président d'un pays dont il n'est pas citoyen n'est-ce pas c'est pas je peux naître ailleurs je viens grandir dans un pays et je décide que j'adopte ce pays là mais monsieur Ouattara a été fonctionnaire international pour le comte du Burkina Faso c'est connu de tout le monde et voilà que par la bénédiction de la sainte France monsieur Ouattara est aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire que pensez-vous qu'il ferait entre la protection de la Côte d'Ivoire et la sauvegarde des intérêts français il n'y a pas match Guy il n'y a pas match et monsieur Ouattara est un cas tellement connu qu'on ne se gêne pas pour en parler mais si vous regardez d'autres chefs d'état africains on se demande s'ils ont de la tête pour réfléchir ou s'ils sont là pour protéger des intérêts étrangers c'est ça et ma très grande stupéfaction Guy si je comprends que les états francophones parce qu'elles ont leurs réserves à Paris parce qu'ils ont leurs réserves à Paris ne veulent pas heurter la France de front parce qu'ils pourraient être spoliés de toute manière ces réserves-là nous ne les verrons jamais parce que mais comment pouvait peut-on s'expliquer qu'un Nigérian un Ghanéen au sein de la CDAO vote toutes les misères toutes les peines que l'on impose au peuple malien au peuple malien vraiment je ne comprends pas parce que ces gens-là permettez-moi de faire un rappel historique que j'ai l'habitude de faire ici en 1948 c'est Gandhi 49 47 48 c'est Gandhi qui réveille le nationalisme des pays colonisés et à ce moment-là les Anglais n'avaient qu'une phrase à la bouche Dieu a décidé que l'Angleterre dominerait et exploiterait l'Inde à vie et bien Gandhi a démontré que non et quand à partir de là tous les pays colonisés commencent à revendiquer l'indépendance ce que l'Angleterre fait c'est qu'elle arrête tous ses leaders et les met en prison par contre la France systématiquement a assassiné tous les nationalistes africains systématiquement les deux rescapés secoue Touré et Maudibou Keïta on a vu ce qu'on a fait fou de Dieu se Coutouré on a barricadé la Guinée et l'a rendu impossible de se développer mais pour Maudibou Keïta nous savons ce qui s'est passé on a d'abord monté Senghor pour qu'il fasse la fédération du Mali Guy Fondop la France veut nous diviser même actuellement les américains disent 54 états en Afrique c'est insuffisant il en faudrait au moins 300 la France aime diviser ses colonies pourquoi tout d'un coup elle a inspiré cette fédération du Mali parce qu'on se disait que Senghor beau parleur allait convaincre Maudibou Keïta faute de lui avoir que Maudibou Keïta n'ait pas entendu Senghor qu'est-ce qui lui est arrivé l'assassinat alors je voudrais dire que on comprend que les francophones ne puissent pas parler parce qu'on sait d'où ils viennent parce que quand quelqu'un détient vos réserves quand vous avez signé en 1959 que toute action tout projet social économique politique avant d'être mis en oeuvre doit être annoncé à Paris dans des délais raisonnables vous pouvez rencontrer ces textes là ils existent c'est pas une invention alors nos présidents sont de véritables prisonniers ambulants parce qu'ils ne peuvent pas faire ouvertement un certain nombre de choses mais il faut quand même admirer quelques-uns parmi eux qui prennent des initiatives dont nous sommes fiers alors malheureusement si je peux comprendre que les francophones parce que tous les véritables nationalistes en francophonie ont été systématiquement assassinés les uns par les armes l'autre par l'empoisonnement suivez mon regard vous voyez de qui je parle et à ce moment là on peut comprendre que les africains bon et peur et de la crainte et se retiennent mais que des anglophones des grands pays comme le Nigeria vous savez que c'est la première économie du continent c'est un des pays les plus peuplés du continent que le Nigeria que le Ghana que d'autres pays anglophones vraiment se mettent dans la CDEAO pour asphyxier le peuple malien c'est un crime que l'histoire leur fera payer donc moi j'ai dit mais tout a une fin tout a une fin je crois que la France-Afrique est en train d'atteindre le début de la fin voilà merci Guy merci merci à vous docteur Basiliquin Aïe Yaou je vous retrouve très rapidement il est évident qu'on a amorcé tel que vous l'avez vous même dit dans votre ouvrage et bien voilà l'ultime étape de l'émancipation et qu'aujourd'hui il n'est plus possible de retourner en arrière la preuve en est que nous avons aujourd'hui nos propres médias qui portent le débat ce qui n'était pas le cas avant Radio France Internationale informait tout le monde sur des faits tenus ou pas tenus etc alors pour ce qui est du cas du Mali on voit très clairement aujourd'hui que le peuple malien est debout et l'ultime question même qu'on se pose c'est on a vu une délégation Burkina Bay cette semaine il y a 10 jours à peu près faire le déplacement de Bamako sous la pression populaire à toujours pour aller demander une synergie d'action parce que les territoires de reprise stratégique pour les terroristes maliens c'est effectivement soit le Burkina Faso soit le Niger de l'autre côté un peu comme pour dire qu'il faut cet étau de fer est-ce que pour vous cette prise de conscience aujourd'hui peut quand même rassurer d'un avenir dans l'émancipation de cette région face au phénomène terroriste instrumentalisé oui monsieur le journaliste Guy Fonda donnez-moi un seul exemple dans toute l'histoire africaine depuis les indépendances un seul exemple qui ressemble à celui du Mali je n'en ai pas encore trouvé c'est-à-dire qu'il y a des ouvrages qui en ont parlé moi je n'en ai pas encore connaissance pour vous dire quoi que tout ce qui a commencé fini l'histoire est retenue comme ça tout ce qui a eu un commencement a inévitablement une fin l'histoire du Mali l'exemple du Mali doit inspirer les autres états africains parce que comme nous l'avions dit chacun de nous l'a dit il n'y a pas aujourd'hui un modèle à copier que celui du Mali depuis que cette histoire a commencé regardez regardez minutieusement le déroulement de l'exemple du Mali jusqu'alors nous sommes en train de parler ici ça passe de commentaires ça veut dire que que l'on accepte ou non tout le monde sera obligé de passer par là tout le monde sera obligé de passer par là et ce qui reste à faire maintenant pour les autres les autres états africains c'est d'appuyer c'est d'appuyer le Mali parce que tout tout tard le président Bannakali l'a dit tout à l'heure tout tout tard tout le monde arrivera à cette fin tout le monde copiera le Mali tout le monde sera obligé de s'aligner derrière le Mali que l'on le verra ou pas ce que je souhaite ce que je conseillerais est qu'il voudrait mieux que nous revoyions nos copies chaque état africain n'a qu'à revoir sa copie et savoir que l'heure enfin s'est levé l'heure enfin a sonné le jour s'est levé enfin pour que nous collaborions ensemble plutôt que d'aller en rang dispersé merci merci à vous on va peut-être donner la parole aux téléspectateurs nous aurons confirmation bel et bien de la réalisation mais en attendant on va voir très clairement que cette sous-région ouest-africaine est une sous-région intégrée économiquement et que les sanctions contre la CDAO contre le Mali affectent aussi le Sénégal affectent la Côte d'Ivoire affectent le Burkina Faso bref mais j'enviens mon mot voilà donc finalement on dirait que dans cette zone CDAO parce que nous cheminons déjà vers le deuxième sujet on dirait que dans cette sous-région CDAO on joue un peu à se faire du mal ou alors à se faire peur aussi parce que dire qu'on va sanctionner de façon enfin qu'on va sanctionner tous azimuts voudrait aussi dire qu'on va vraiment se faire mal comme c'est le cas par exemple du Sénégal avec 23% de ses exportations orientées vers le Mali Alors je vais revenir M. Fondop je vais revenir sur ce que le président Bandakani a brièvement exposé en posant une question simple alors si la solidarité africaine tant sollicitée par nous telle que prescrite dans la charte de l'organisation de l'unité africaine est reprise par la charte de l'union africaine si elle était respectée M. Fondop est-ce que le Mali pouvait à un moment donné détecter que ceux qui sont venus au Mali combattre le djihadiste sont en réalité les instigateurs des djihadistes les bouter hors de son territoire et qu'il trouve le droit de citer au Mali ou au Burkina Faso par simple solidarité ils devraient plier bagage et rentrer c'est un phénomène que vous ne pouvez pas voir au sein de l'union européenne quand l'un dit non tout le reste a dit non c'est criant il en est de même M. Fondop pour les sanctions entre guillemets qu'on inflige et il y a même des sanctions qui sont contre la charte de l'organisation de l'unité africaine qui en réalité doit inspirer la charte de la CDAO signée à Abuja et rectifiée je pense au niveau de Cotonou au Bénin donc vous comprenez que nous sommes dans un combat terrible et c'est la raison M. Fondop mais on a prescrit partout qu'Afrique médiane ne pouvait pas faire long feu par exemple Bandaka vous avez oublié on a dit non mais les aboyeurs c'est pour quelque temps mais ils sont aujourd'hui surpris de la résistance ce sont les mêmes événements avec les mêmes personnes alors maintenant vous voyez des panafricanistes qui sortent de tous les angles chacun devient panafricaniste pourtant je dis à l'entame ils nous ont traité des hérétiques oui les aboyeurs les hérétiques à exterminer mais oui à exterminer donc c'est pour dire quoi M. Fondop nous avons besoin d'une symbiose au niveau de l'Afrique c'est le plus grand mal de l'Afrique c'est le manque de solidarité sur le plan politique sur le plan économique vous venez de dire quelque chose de fondamental que les échanges entre le Sénégal et le Mali c'est 23% alors lorsqu'on prend une décision de la CDAO une décision d'isolation du Mali mais vous pensez à un moment donné que les pays qui vivent de leurs rapports commerciaux avec le Mali que va devenir l'avenir économique de ces pays tenons un exemple au niveau de la Guinée mais la Guinée a refusé de fermer la frontière avec le Mali mais ce que vous ne savez pas le Mali c'est au moins deux fois en termes de superficie la Guinée l'essentiel des importations du Mali passe par le port de Conakry en passant par le port de Conakry il paie la douane et cette douane entre dans le trésor public dans le trésor public guinéen au détriment par exemple du port de Dakar oui et d'Abidjan voilà donc alors lorsque vous voyez des sanctions que nos chefs d'Etat s'asseillent pour prendre mais ils avaient la possibilité de dire que ce n'est pas possible je ne peux pas sanctionner quelqu'un en souffrant allons en Ukraine mais qui est en train de souffrir aujourd'hui des sanctions infligées à l'Union Européenne et qu'est-ce qu'elle est elle est en train de faire un retour pédalage est-ce qu'à la CEDAO on n'est pas en train de voir le retour pédalage de l'Union Européenne de l'Union Européenne alors pendant que pendant que les entreprises européennes créent des comptes en roubles on continue à faire leur paiement on demande à la Pologne de ne pas le faire jusqu'à ce qu'elle arrive en situation de non-paiement et qu'elle se retrouve sans gaz mais on lui dit qu'on trouvera des solutions quelles solutions on dirait que l'Union fait la farce mais on ne peut le dire rien que l'Union fait la farce pardon mais retenez que 47% des ménages allemands sont approvisionnés en gaz russe mais monsieur Fondop il est inadmissible l'Allemagne ne peut pas aller vers le suicide mais il a été clair il a été clair il a été clair là-dessus mais pourquoi l'Union Européenne doit encourager la CEDAO de maintenir les sanctions contre le Mali alors que ces sanctions sont contre-productives pour les économies de ces états de la CEDAO ce sont les vigiles on a des vigiles au sommet des états ce sont des vigiles mais je ne comprends pas est-ce que dans ces états-là il y a de la prospective économique il y a mais je dois louer la clévoyance du jeune d'Umbouya qui a dit que je ne peux pas fermer la frontière avec le Mali c'est le seul qui a été mais oui vraiment c'est une clévoyance moi je n'attendais pas ça d'un soldat d'un légionnaire mais oui Voltaire a dit qu'on peut avoir un esprit géométrique sans être géomètre je pense que c'est de ça qui s'est agi donc au niveau de la Guinée la Guinée a dit non moi je ne peux pas fermer les frontières ma douane vit par les importations ne vit ne supposent que grâce aux importations de la République du Mali comment est-ce que je vais boucher moi-même cet argent au niveau de mon projet alors regardez ce qui se passe à l'Union Européenne je dis eux tous sont en train de faire le rétro-pédalage monsieur Fondop le Mali a autorisé mais oui la preuve et aussi parce que nos téléspectateurs arrivent déjà au téléphone la preuve en est que le rouble se porte très bien à un niveau d'ailleurs qui dépasse le niveau que celui-ci avait avant le début des opérations en Ukraine ce qui montre très clairement que dans le noir il y a les créations de comptes en rouble par les entreprises européennes alors qu'on demande à la Pologne de ne pas faire de même et la Russie conduit dans son chantage en disant si vous voulez la devise en rouble venez chercher chez moi ça dit que oui oui le système du chiffre international je suis exclu vous avez fermé vous-même si vous avez besoin de la rouble venez chercher chez moi et là c'est compliqué et à la CEDAO entretenu de punir le Mali tout à fait et là on part sous le contrôle du docteur basilicain alors le fait de déposer le fait de déposer à chaque fois systématiquement les monnaies étrangères pour demander le rouble a fait monter le rouble absolument et ce sont ceux qui s'arrangent à contourner le surf maintenant et vous savez Dieu parce que j'y crois moi à Dieu Dieu il sait comment il fait les choses je vous assure que en prenant les décisions que l'OTAN a prises elle a préparé la Russie à prendre le contrôle du système monétaire international la Russie est entrée en pleine école jusqu'à présent la Russie est un pays qui était au FMI à la Banque Mondiale qui ne se souciait pas des réserves au-delà de ce dont elle a besoin et bien voilà qu'aujourd'hui on lui fait découvrir que tiens si tu avais des devises en très grande quantité chez toi ça t'aiderait et bien elle est en train de les assembler sans effort et je crois que nous devons nous réjouir parce que Dieu est bon et c'est Dieu qui a fait le monde et qui mène le monde donc tous ceux qui croient qu'ils vont dominer les autres ab eternam ils se trompent tout a une fin comme a dit monsieur Aïe Yaou je vous assure tout a une fin et nous sommes aujourd'hui au début de la fin de quelque chose président Baddakani en une minute et juste derrière vous les téléspectateurs et nous revenons pour le sujet des prorogations des transitions le maître nous a permis d'entrer dans la révolution mondiale qui s'est passé sous nos yeux qui a commencé sous nos yeux confessement de ne pas avoir une forme droite pour vous la prendre parce que vous savez que vous voulez créer la monnaie basée sur la confiance d'un vêtement étudiant promis d'ailleurs qui le dit très clairement vous savez la confiance c'était quoi tout le monde sécurisait ses avoirs en dollars pourquoi parce qu'on savait que c'était la monnaie et il y avait la confiance dans le dollar à partir du moment où les propriétaires du dollar sont des voleurs ils peuvent prendre votre avoir partout mettre ça dans leur poche comme les Yankees faisaient pendant le Far West ils prennent tout la jambe dans leur poche mais la confiance avant le dollar tombe de soi tous les investisseurs non-incidentaux qu'est-ce qu'ils vont faire personne ne peut les mettre son ses avoirs en dollars il n'y a pas en sécurité il suffira que tu aies un problème avec un officiel américain pour qu'on saisisse tes avants c'est ça la chute du dollar qui a commencé c'est fini c'est terminé c'était basé sur la confiance qui a que confiance en le dollar non mais ça nous l'avons grâce à la routine et pour nous nous a encore appris que si vous avez la matière première vous êtes riche il suffit de savoir vous organiser oui vous êtes riche la plus grande économie qui est à l'Afrique quand vous dites bonjour il vous dit monsieur pourquoi me saluer vous n'avez pas je suis un ancien directeur général du FMI vous faites une interview en oubliant de rappeler ça y est c'est fâche contre vous vous avez oublié de dire que c'est moi l'ancien directeur général du FMI il nous a dit monsieur Fondor lors de ça et le FMI même qui s'est excusé pour avoir enfin pour le plan d'ajustement structurel des années 94 en disant que c'était un véritable fiasco et pourtant vous savez comme ils savent qu'on a une émotion on a un frère qui nous a trahis il dit que l'émotion énergue la raison le FMI veut jouer sur nos émotions ça va passer comme ça non 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 la page n'a pas tourné mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui ils vont rendre des comptes mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui lorsque monsieur Wattra nous a fait croire dans sa discussion complotiste contre le Mali avec monsieur Boubou Sissé l'ancien premier ministre du Mali il n'a pas dit que l'économie du risque ne vaut rien vous avez oublié ça que c'est la dernière que c'est la onzième économie mondiale sur la base des critères synthésistes de ces patrons occidentaux mais qu'est-ce que vous savez que l'Europe dépendait de la Russie est-ce que le monde entier savait le niveau de dépendance qu'il y a de l'Occident jusqu'aux Etats-Unis à la Russie la bleue le gaz le pétrole les matières premières ils dépendent tous de la Russie vous voyez comment le narratif officiel un certain langage consacré décrivant l'économie d'une certaine façon qui nous a été imposé nous a menti et que nous nous sommes trompés sur la réalité aujourd'hui une révolution mondiale se fait sur nos yeux on espère que les élites africaines enfin vont tirer les leçons de ce conflit et se mettre à niveau merci à vous président Bada Kanyal direction le standard à présent avec les intervenants vous êtes nombreux à nous avoir suivis depuis un peu plus de deux heures maintenant nous vous donnons la parole et vous nous retrouvez notamment pour nous dire ce que vous pensez de la situation très tendue entre le Mali et la France concernant l'espionnage et la violation de l'espace aérien malien Paris jusqu'à présent silence radio concernant ces déclarations de violations graves de l'espace aérien malien d'ailleurs la France dans une sortie a même d'ailleurs précisé qu'un engin volant avait été stationné au dessus de la base de Gossi et a d'ailleurs revelé certains clichés soi-disant faisant état d'exaction de l'armée malienne alors nous vous écoutons à présent bonsoir et bienvenue bon dimanche à vous bonsoir bon dimanche à vous tous et bonjour à toute la république du Mali la fête du mois de ramadan aujourd'hui nous sommes la fête du mois de ramadan de la fête du mois de ramadan de la fête du mois de ramadan et bonjour à tous vos habitudes qui franchement sont en train de donner du nouveau temps au canafricanisme avec des ronds d'idées avec vraiment tout le courage que ça va donner à nous les peuples maliens de pouvoir réussir vous les journalistes de la chaîne canafricaine merci beaucoup de toutes ces concepts merci au président en premier d'avoir donné cette opportunité à nous afficher de pouvoir nous retenir et en dire toute l'habilité et d'avoir la contradiction avec la démocratie le peuple malien est en train d'être aujourd'hui mais effectivement ce qui nous gêne le plus aujourd'hui c'est ce manque de popularité de la part de nos voisins qui au lieu de nous aider certes à aider l'impériliste à accomplir le peuple malien mais ça ne marchera pas vous avez vu le toujours comme tout hasard mais il n'y a pas d'hazard du Dieu une grande forme à interpeller le président Maxi Paul à l'amnés c'est dans la caba au moins il n'est pas à permettre de faire et là il a franchement il a franchement une vous m'entendez je suis c'est bon alors donc franchement par la main je sais qu'il faut certainement une solidarité quelque chose c'est qu'au niveau de affecté médias il faut une superfait de nos voisins les gens qui attendent d'aller par le début au niveau de la Russie pour des armes je n'ai aucune confiance pour aller chercher à savoir comment le bali est armé et pour rapport au temps sinon il n'y a pas d'autres raisons le côté de l'étudiant au territoire quand il parle de l'étudiant des nades les françaises et un seul des françaises maliennes ce n'est pas normal nous avons été un peu déçus par le pouvoir américain ça n'avait plus qu'à l'être de solidarité mais c'est le contraire mais il y a votre rendez-vous et déterminé face à à l'impérialisme nous ne retirerons pas les chars et nous verrons les tessus pour vous l'égalité d'un affecté médias tout ce que vous faites nous remercions de votre bravoure nous remercions de votre encouragement et il faut que cela soit coûté par les autres nous n'aurons l'égalité affectée la congrégation c'est le début de la fin de Franck Patrick c'est le début de la fin de Franck Patrick il n'y a aucune solution à ce qu'on y ait entre la pression plaque et partir moi je pense qu'il faut partir pour vous le dire de la pression pour moi nous n'aurons pas mon nom alors il faut une fois avoir sorti de cette merdion de de toute façon machiavérique ou faire surtout le truc aujourd'hui la manière est en train de monter en plus fort la passion des rebelles est en train d'être cassé et c'est là le grand méritier l'automaniien qui a éclaté cette révolution à ce que les gens franchement merci merci pour tout ce qu'on fait merci pour vraiment la qualité la qualité de nos invités merci pour l'agréation de nos invités qui sont convainis sont en train de déportiquer les informes et qui connaissent franchement le peuple malien la France 24 après RFI est interdit fière fière de Afrique 22 d'Afrique Média félicitations nous allons gagner la victoire est au beau défi merci beaucoup et à tous les malignes merci à vous pour votre contribution au standard de la télévision panafricaine nous y restons avec d'autres intervenants vous nous retrouvez alors que pensez-vous voilà de nos développements plateaux jusqu'à présent on a abordé aussi des sujets d'entrée assez exceptionnels nous écoutons là-dessus bonsoir et bienvenue allez-y nous vous écoutons bonsoir et bienvenue bonsoir bonjour bonjour chez nous au Canada et bonsoir au Cameroun là-bas bonsoir à tout le monde bonsoir aux panélistes et je salue aussi les techniciens qui nous permettent de pouvoir intervenir et puis de la réalisation de l'émission donc je suis Corinne j'appelle depuis Montréal un bonjour très très particulier à mon président à mon président d'Anna Kani alors moi je ne vais pas si tu permets Guise je ne vais pas vraiment intervenir sur le sujet actuel c'est vrai que tout est un peu lié dans ce que je veux dire mais c'est pour revenir sur le point que le président un point très important que le président à mon président a évoqué sur l'émission de social actualité mardi dernier on n'a malheureusement pas pu intervenir parce qu'il y avait de la difficulté à appeler donc c'était par rapport au point que le président d'Anna Kani avait évoqué sur les obligations vaccinales les pass sanitaires qui se font un peu partout dans le monde et ça revient donc moi je reprends le cas particulièrement du Canada pour dire que au Canada les choses vont encore de mal en pire parce que la domination du monde ne s'arrête pas seulement avec les affaires de les guerres militaires ou les guerres biologiques ici au Canada ils sont en train de voter une loi ils s'apprêtent à voter c'est une loi la loi numéro 15 qui est la loi qui donne qui donne le pouvoir à la DPJ qui est l'organisme qui s'occupe de la protection de la jeunesse ou des enfants qui donne le pouvoir à cette DPJ de supplanter l'autorité parentale donc ça veut dire que comme ils sont en train de revenir avec l'affaire des troisième dose et quatrième dose de vaccination ce sera maintenant pour donner le pouvoir à cette DPJ de pouvoir dire aux parents ce qui est bon pour leurs enfants le parent qui s'oppose à ça on lui retire son enfant et on l'oblige et on va vacciner son enfant donc nous on espérait vraiment que le président Poutine aurait pu renverser les choses et que cette affaire d'obligation vaccinale se serait arrêtée mais on se rend compte que vu qu'ils sont en train de perdre la guerre en Ukraine et un peu partout dans le monde il se replie sur les populations donc vraiment mon petit coup de gueule ou l'intervention la raison pour laquelle j'appelle c'est de dire aux gens ceux qui ne sont pas prêts de céder à cette vaccination que chacun s'organise vraiment pour rentrer chez lui parce que le projet qui arrive il sera encore très brutal ce serait que l'obligation vaccinale va aller très loin très très loin si le taux ne se révolte pas donc merci vraiment Guy je ne vais pas rester longtemps d'avoir permis que j'intervienne merci et bonjour à tout le monde merci nous vous remercions et nous vous souhaitons une excellente soirée au Canada ou alors nous vous souhaitons je ne sais pas à quelle heure il est là-bas mais voilà nous vous souhaitons une excellente suite là-bas sur place au Canada et d'autres intervenants notamment des Etats-Unis au Standard bonsoir et bienvenue bonsoir bonsoir et bienvenue bonsoir les journalistes bonsoir bonsoir le plateau bonsoir mon président Banakani bonsoir j'ai vu mon nom bonsoir docteur Basiliki le monsieur à côté je ne retiens pas son nom mais bonsoir à vous aussi je salue c'est pas si il est là aujourd'hui dans l'Union d'un fond de Bojongua aussi je le salue aussi monsieur Banakani j'ai une question pour vous je voudrais savoir quand Dieu a créé le monde est-ce qu'il a confié les Africains aux Français on ne peut pas vivre sans les Blancs c'est quoi le problème on ne peut pas vivre sans les Blancs c'est la question que je vous pose nous les Africains nous ne pouvons pas vivre sans les Blancs on peut vivre sans les Blancs on n'a pas besoin des Blancs pour vivre c'est quoi cette histoire tout doit passer par les Français par les Blancs c'est quoi cette histoire qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ces Africains qui ne veulent pas comprendre prenez l'exemple les Africains qui ne veulent pas comprendre prenez l'exemple si je suis sur le plateau regardez monsieur Banakali vous voyez monsieur Banakali pourquoi les Français ne veulent pas vous aimer parce que vous n'avez pas de compte en banque en France vous n'avez pas acheté de maison en France vos enfants ne vont pas à l'école en France donc ils ne peuvent pas vous aimer ils aiment les Africains qui ont des comptes en banque en France ils peuvent mettre la pression parce qu'ils ne peuvent rien faire pour les pays je n'ai pas à comprendre c'est quoi cette histoire on n'a pas entendu la France la France la France la France c'est quoi cette histoire la France ces gens n'ont rien vous voyez le problème du noir le noir pense qu'il est faible mais le noir il est très puissant on a mis dans la tête du noir qu'il est faible alors que c'est le blanc qui est faible quand il tient une tête à un blanc il pisse dans sa pilote j'ai vu en Europe je sais comment ça ça fonctionne il ne peut pas regarder un noir en face mais les noirs sont tellement complets sur la tête les Africains il est temps de se relever regarde toute l'Europe toute l'Amérique contre un seul pays il a réussi il n'arrive même pas le Mali le Mali a tenu tête à la France regarde ce que la France fait mentir 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 et mentir il faut tenir tête là aux blancs moi aujourd'hui je vais être honnête avec vous je ne connais pas la différence entre un bon blanc et un faux blanc pour moi ils sont tous pareils quand il y a 1% des personnes qui sont gentilles et qu'il y a 99% qui sont méchants qui sont racistes donc moi pour moi ils sont tous racistes le blanc n'était pas aimé le noir c'est impossible dans le monde où on vit aujourd'hui le noir qui dit que le blanc peut l'aimer c'est qu'il a son intérêt sur lui dans quel monde on vit prenez l'exemple sur Banakani les Africains qui ne veulent pas comprendre prenez l'exemple sur Jean-Démono docteur Batiliki regardez regardez ce monsieur il est tout le temps là regardez prenez l'exemple sur lui c'est pas possible ça en fait mal au coeur deux fois monsieur Banakani qui est bien vous bénisse si je ne vous vois pas deux jours sur le plateau je me sens un peu je suis déstabilisé parce que quand vous passez quand vous passez sur l'Afrique média je le sens super bien je le sens super bien que Dieu vous bénisse vous appelez un chien par un chien ce sont des états criminels des états terroristes c'est le nom que vous dites et je suis parfaitement d'accord avec vous je vous souhaite une bonne journée que Dieu vous bénisse monsieur Banakani merci à vous pour cette contribution au standard Roland Kenny vous êtes également là bonsoir bon dimanche et bienvenue vous êtes à l'antenne bon dimanche bonjour à toute l'équipe afrique média et les défendants confirmez moi si vous m'y recevez s'il vous plaît oui nous vous écoutons parfaitement allez-y allo allez-y nous vous écoutons parfaitement allo ok alors bonsoir à toute l'équipe afrique média bonsoir au président Banakani et aux autres intervenants c'est le frère Roland Kenny depuis l'Espagne mais vous voyez en fait moi je ne comprends pas il faut noter qu'il y a un moment dans les relations internationales où il faut sortir de la politique du diplomat automatiquement correct et il faut savoir que nous vivons actuellement un des tournois les plus importants de l'histoire des relations internationales avec la situation en Ukraine je ne sais pas tous les pays devraient profiter pour se libérer parce que pour le moment la coalition occidentale a tellement de patates tout sur la table et c'est là on doit profiter pendant ce cafouillage pour aussi avoir de l'oxygène géopolitique mais saluons quand même un préambule de ce qui s'est passé en Centrafrique notamment la décision courageuse du président de défier le franc c'est déjà en fait là une manière de faire preuve de force de caractère pour revenir sur la situation du Mali je ne comprends pas moi depuis longtemps j'avais mis un accent particulier ici sur le fait que l'une des hantises de l'occident c'est le processus de manifestation dites moi depuis un temps où se trouve le groupe de Boussulé-Rampart et les autres manifestants au niveau du Mali pour faire partir ces gens là les choses sont claires il faut des manifestations permanentes j'avais insisté sur ça permanente parce que ça les dérange quand il y a des manifestations permanentes parce que les caméras sont braquées sur le pays vous voyez quand ils sont sortis je ne sais pas quand là 4 millions du Malien ou 3 millions voilà ils doivent faire ça tout le temps au pire 3 millions de Maliens ou 2 millions de Maliens sortent ils n'ententent plus chez eux ils restent dehors en permanence devant l'ambassade de France et devant les bases militaires en permanence pas une manifestation qui de 10h à 18h après ils rentrent non parce que eux ils profitent quand il n'y a pas de manifestation les jours breux comme ça où il n'y a rien de spécial je vous jure que les manifestations c'est la hantise par excellence de l'occident si les Maliens se lèvent ils partent devant la base de Gao ils partent devant l'ambassade ils mettent les tentes devant l'ambassade ça veut dire ils disent qu'ils ne rentrent plus chez eux parce que pour qu'ils rentrent chez eux il faut que les Français partent vous allez voir comment il y aura une réunion d'urgence au conseil de sécurité mais quand ils font la manifestation ils font le meeting après ils rentrent chez eux les jours qui arrivent là quand il n'y a rien c'est là où eux ils profitent pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire organiser le terrorisme faire les trucs et tout ils font une manifestation de mon retour ça veut dire les Maliens sortent pour ne plus rentrer ils ne rentrent chez eux que quand les Français seront partis comme ça m'avouera qui est vraiment qui commande le Mali et qui doit rester dans ce Mali là et faire ce qu'il veut voilà ce qu'il faut faire je l'avais dit ici que faites attention avec le silence parce que eux c'est des spécialistes du silence il faut avoir à l'esprit que le mot lobbying c'est à dire cette tendance à faire agir des forces de l'ordre pour soi un pouvoir une mafia le lobbying est essentiellement européen n'oubliez pas ça le lobbying est né en Belgique la mafia est italienne n'oubliez pas donc tout ce qui concerne des gesticulations dans l'ombre des arrangements flous c'est une spécialité européenne voilà pourquoi il ne faut pas jouer la carte du temps avec eux il faut aller vite en fait beaucoup plus vite je vais m'arrêter là et merci beaucoup contribution nous allons en Afrique du Sud avec cet autre intervenant bonsoir et bienvenue bonsoir merci beaucoup allez-y nous vous écoutons bonsoir à tout le à tout le plateau moi c'est Fabien et j'appelle depuis la fin du tuyau bon j'ai une question à tout le plateau c'est quelque chose qui est venu dans mon idée depuis que je suis Afrique mais bien bon ma question est de savoir à chaque fois qu'il y a des élections en Afrique c'est toujours la commission de l'Union Européenne qui vient pour superviser nos élections c'est toujours les Européens qui viennent superviser et valider nos élections bon ma question de savoir dans les prochaines élections qui arrivent en Afrique donc surtout l'année prochaine en 2023 au Gabon précisément bon est-ce que l'Afrique ou Afrique Nédia ou les Pan-Africains ont peut-être réfléchi ou organisent bon certains Africains peut-être Pan-Africains qui vont superviser les élections en Afrique parce que je pense pourquoi à chaque fois qu'il y a une élection en Afrique c'est une Européenne qui vient superviser nos élections et voilà comment ils réussissent à nous imposer des gens dont nous n'avons pas besoin donc c'était l'un des membres de bon demain demain qu'il faut de mettre le cas parce qu'à chaque fois que ce sont les blancs qui vont venir valider superviser investiguer sur nos élections je pense que nous aurons toujours des problèmes très très sérieux donc si que possibles d'ru d'r 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 d'art s'il d'r Sous-titrage ST' 501